Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, égalité, hommes-femmes, mode d'emploi. Pourquoi j'ai intitulé ce titre comme ça, ça me fait penser à un film. Quand il y a hommes-femmes, mode d'emploi, il y avait un film qui s'appelait comme ça. Moi, j'ai dit égalité, hommes-femmes, mode d'emploi. Pourquoi pas, ça serait pas mal à dire ça comme ça. Vite fait, avant d'évoquer l'égalité hommes-femmes, en particulier, je tiens à rappeler aussi au passage que l'égalité des sexes fait partie des combats prioritaires de notre association Equality, depuis qu'on a évolué nos combats depuis deux mois. Je voudrais qu'on parle de l'égalité tout seul, simplement. Est-ce que, pour toi, alors là, je sais ce que tu vas me dire d'office. Je ne sais pas pourquoi, je connais un petit peu à l'avance tes... Ce n'est pas pour rien qu'on se connaît depuis 12 ans, quand même. L'égalité, point. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Quelle est ta propre définition de l'égalité ? A quoi sert l'égalité ? Quelle est ta vision de l'égalité ? Personnellement, moi, la vision que j'en ai, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Que ça soit en général, de toute façon. Il n'y a aucune égalité, et je parle bien en général. Alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas d'égalité ? Vu tout ce qui se passe actuellement, voilà. Tu te dis que personne n'a le sens d'égalité, ou il y en a quand même quelques-uns qui... Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui ont le sens de l'égalité, mais bon, après, voilà. Mais qu'est-ce qui pousserait les gens à ne pas avoir l'égalité dans l'esprit ? Ah, ça, c'est la question qui tue, quand même. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Chacun pense comme il veut, mais bon, après, voilà. C'est de parler un peu plus fort au niveau du micro, parce que c'est un petit peu faible. Personnellement, il y a d'autres choses qui sont à mettre en place. Une définition rapide, enfin rapide, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'égalité au sens large du terme. C'est que l'égalité et l'État, la qualité de deux choses égales ou ayant une caractéristique identique, c'est-à-dire l'égalité d'âge, de taille, etc., par exemple. Pour l'être humain, l'égalité est le principe qui fait que les hommes doivent être traités de la même manière, avec la même dignité, qui disposent des mêmes droits et sont soumis aussi aux mêmes devoirs. On peut définir aussi l'égalité de plusieurs manières, notamment pour la répartition des biens matériels ou des ressources financières. Par exemple, chacun a la même chose, on parle de justice notamment, chacun selon ses besoins et chacun selon son mérite. Je ne sais pas si ça se mérite, l'égalité, mais qu'il en soit, c'est la même chose. Alors, il convient aussi de ne pas confondre égalité et identité, c'est-à-dire que les hommes n'étant semblables que par leur nature, c'est-à-dire l'appartenance à la même espèce, et aussi leur dignité, on parle d'égalité morale, j'en parlais tout à l'heure, mais peuvent être différents sur tous les autres plans. Donc, on distingue aussi égalité et justice, parce que l'inégalité sociale peut exister dans la mesure où elle est compatible avec la justice. Cette conception se fonde plutôt sur l'équité que sur l'égalité. Et enfin, l'égalité constate un rapport de mesure semblable entre deux éléments distincts en fonction d'une ou plusieurs propriétés. Donc, au XVe siècle, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que l'égalité ne date pas d'aujourd'hui, je tiens à le rappeler, mais la notion semble d'ailleurs se préciser, ça date de loin. Alors, au XVe siècle, on dit que l'égalité, c'est la relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur ni de qualité. Voilà. Est-ce que c'est bien dit ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire encore comme ça ? Est-ce qu'on peut évoluer un petit peu le terme égalité au sens propre ? Ou est-ce que c'est très bien défini comme ça, en disant que c'est la relation entre deux choses ? Alors, bien sûr, un homme, ce n'est pas une chose, bien sûr, mais c'est une relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur ni de qualité. Moi, je trouve ça très, très, très bien dit. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est supérieur à l'autre, personne est différent de l'autre. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, en fait, l'égalité, c'est qu'il n'y a aucune différence des uns et des autres, que ce ne soit pas de leur couleur, de leur origine, de leur nationalité, etc. Il n'y a pas de différence de grandeur, c'est-à-dire personne n'est supérieur à l'un, à l'autre. Là, on y reviendra sur les hommes et les femmes tout à l'heure. ni de qualité, c'est-à-dire qu'une personne n'est pas plus intelligente que l'autre, l'autre, quelqu'un qui vit de la misère, ce n'est pas quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne vit pas dans la même condition sociale qu'on n'est pas égaux en droit et en dignité pour autant. C'est un petit peu ça, en fait, un petit peu le sens de l'égalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, si, oui, je ne sais pas. Oui, ça pourrait être ça, mais le problème, c'est que ce n'est pas... Ce n'est pas ce qui est démontré à l'heure actuelle. Alors, on distingue plusieurs formes d'égalité. D'abord, l'égalité en droit et l'égalité devant la loi. Alors là, je sais que certains vont se poser des questions sur la loi. Oui, mais de toute façon, en fait, c'est simple. Je me pose des questions sur l'égalité devant la loi parce que je me demande si tout le monde est traité de la même manière devant la loi. Alors, je vais essayer d'éliminer... Pas forcément. Oui, on va parler des politiques pour autant, par exemple, qui se croient au-dessus des lois sur la liberté d'expression pour autant. Enfin, bref. Donc, en fait, l'égalité devant la loi ou l'égalité en droit, c'est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi. Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir des privilèges garantis par la loi. Ça veut dire que, peu importe les catégories, peu importe d'où on vient, peu importe nos appartenances, peu importe que ce soit politique, citoyen, tout ce que vous voulez, la loi est la même pour tous. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut bien se mettre en tête que les politiques... Je parle beaucoup des politiques parce que je trouve qu'ils se sentent un petit peu libres, un petit peu trop libres à parler, à s'affirmer comme s'il ne rien n'était, alors qu'il y a des lois qui existent, comme par exemple les injures, comme par exemple les diffamations, les discriminations, tout ce que vous voulez. Il y a des lois qui existent. Et pourtant, les politiques, ils s'en foutent, en quelque sorte. Vas-y, je vais m'exprimer comme je veux, la liberté d'expression comme je veux. On revient un petit peu à ce qu'on a dit la semaine dernière, au passage. Ils se disent qu'ils sont intouchables, mais le problème... Intouchables, ah si. Ils sont touchables, c'est ça le problème. Déjà. Mais voilà. C'est ça que je ne comprends pas, c'est que ce qu'on soit député, ministre, même président de la République, ça reste un citoyen français et qui est soumis par les mêmes lois que tous. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si on est tous égaux, alors qu'on le rêve, ça serait bien que les politiques arrêtent un petit peu de... Ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais ils n'ont pas le droit, on va dire en public, de dire des propos aussi graves et aussi injustes et en plus punissables par la loi. C'est ça que je veux dire. Donc ce n'est pas la peine qui se couvre derrière une liberté d'expression, de presse, de ci, de là. L'égalité, c'est pour tous et pas uniquement aux plus minorités ou aux plus miséros. L'égalité, c'est pour tous. Point final. Comme ça, c'est direct et clair. Autre point, c'est sur l'égalité sociale. On y revient un petit peu. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a différentes formes d'égalité relatives aux personnes et aux situations sociales concernées. Par exemple, on peut considérer l'égalité des sexes face à l'accès à l'emploi. On en parlera tout à l'heure. Les personnes concernées, donc, sont des hommes et des femmes, des personnes de sexes différentes, dont la situation sociale commune, c'est l'accès à l'emploi. Je n'en dirai pas plus parce que ça reviendra un petit peu au sujet tout à l'heure de l'égalité homme-femme. Ensuite, il y a l'égalité des chances. On a beaucoup entendu parler, qu'on n'a pas énormément évoqué, mais que l'égalité des chances, en fait, c'est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépendent plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses et surtout financières et sociales des générations précédentes. En gros, c'est ça. Donc, cette égalité des chances se rapproche aussi de la notion d'équité, donc d'égalité, bien sûr. Voilà. Après, il y a l'égalité des races. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de différences de couleurs, d'origines. Un être humain reste un être humain. Il n'y a pas de cours. C'est ce qu'on a dit tout le temps. Et d'ailleurs, le principe de l'égalité de tous les êtres humains sera finalement inscrit aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. J'en parlerai tout à l'heure. D'ailleurs, ici, on va en parler maintenant. L'égalité. Tiens, la devise de la France. Ah, ça, je sais que ça démange depuis des années. Cette devise de liberté, égalité, fraternité, égalité surtout, parce que là, c'est le thème du jour, l'égalité. Est-ce que tu sais d'où vient la devise de l'égalité ? Quelle est l'histoire de cette devise ? Ça, je pense que personne ne le sait, c'est ça ? Alors, en fait, attention, je ne parle pas d'aujourd'hui. C'est une devise qui existe depuis la Révolution française. Il faut bien leur affirmer que la devise de la France date de 1789, c'est-à-dire depuis les droits de l'homme. C'est la devise de la vessie. Alors, l'égalité signifie que la loi est la même pour tous, que les distinctions de naissance ou de condition soient abolies et que chacun est tenu à mesure de ses moyens de contribuer aux dépenses de l'État. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, il y a une autre déclaration en 1795 qui dit que l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, pour être honnête. Ce n'est pas vraiment, vraiment, franchement, je n'y crois pas beaucoup aujourd'hui au respect de cette phrase aujourd'hui. C'est mon opinion personnelle. Ensuite, concernant les droits de l'homme, est-ce que tu connais les trois articles, on va dire, les trois gros articles qui définissent l'égalité ? Non. Évidemment, l'article premier. Oui, ben oui. Évidemment, on la rabâche, on la rabâche sans cesse et on va la répéter encore. Article premier, tous les êtres... Alors, dit 1948, c'est la Déclaration universelle, ce n'est pas la Déclaration de 1789 en France. Alors, l'article... Donc, la Déclaration universelle, dans l'article premier, dit, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il faut bien le rappeler, le répéter et le redire sans cesse. L'article 7, qui dit que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Oups ! Là aussi, il y a de quoi réfléchir. Parce que franchement, c'est vrai que les droits de l'homme, ce n'est pas des lois. Ce n'est pas un devoir, tout ça. Mais quand même, ça reste un droit de l'homme que tout pays et même toute personne, tous citoyens, même les hommes politiques, devraient respecter. Et ce n'est pas respecté, pour autant. L'article 10, mais dans une couche de plus, article 10 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Je vais y arriver à le dire parce que ce n'est pas évident de dire la phrase. Voilà l'article 10. Là, c'est plus de manière juridique. Donc, c'est au niveau de la justice. En gros, c'est un petit peu que toute personne au niveau du tribunal est traitée à titre égal. Que ce soit les deux parties qui s'affrontent, ils sont traitées de manière égale. Et en plus, c'est en tout équité. Jusqu'à ce qu'on m'en dit, il y a une phrase qui dit, toute personne est reconnue coupable. Enfin, toute personne est innocente jusqu'à la preuve qu'il soit coupable. En gros, c'est un peu ça. Après, il y a aussi la charte des droits fondamentaux. Alors là, c'est européen cette fois. Là, on sort un petit peu du contexte de la France, mais aussi au niveau européen. Et cette charte des droits fondamentaux, dans le chapitre 3, traite justement le gros sujet de l'égalité. Ce n'est pas gagné non plus. Par exemple, l'article 20 de cette charte qui dit que toutes les personnes sont égales en droit. Sur l'article 21, c'est sur la non-discrimination qui dit « est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions périodiques ou toute autre opinion, l'appartenance, etc. » Enfin, vous savez, les 20 discriminations reconnues dans la loi qu'on a déjà évoquée précédemment. Ensuite, dans l'article 22, il y a la diversité culturelle, religieuse et linguistique. C'est-à-dire que l'union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Ça, c'est sur la religion. Donc, on ne va pas en faire un débat là-dessus. On en reviendra un autre jour. Enfin, l'article 23, et là, ce sera notre sujet du jour. L'article 23 de la charte des droits fondamentaux parle de l'égalité entre hommes et femmes. Oui, ça, par contre, pas beaucoup le savent. Alors, cet article 23 dit que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l'égalité n'empêche que pas le maintien ou l'adoption des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe non sous-représenté. Ça veut dire qu'au niveau de l'Europe, il y a une charte qui stipule cette égalité hommes-femmes, notamment au niveau de la rémunération des salaires, au niveau de l'emploi. Chose qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. Donc, si certains, surtout les femmes, qui sont très discriminées au niveau de l'emploi, n'hésitez pas à vous servir de cette charte qui peut beaucoup vous servir au niveau de la loi. Même si ce n'est pas un article de loi, mais en tout cas, il y a une charte qui existe et qui peut punir la France à cause de ça, d'ailleurs. On peut punir la France grâce à cette charte, d'ailleurs. Voilà. Il faut quand même le rappeler, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors là, on a fait un petit rapide récapitulatif de ce que c'est l'égalité. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était le problème. Il n'y a plus rien de respecté. Il n'y a plus rien qui... François Hollande, qui en 2012 a mis en avant énormément ce terme d'égalité. Bon, il l'a prouvé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment avec le mariage pour tous, avec pas mal de choses. Après, est-ce qu'il s'y prend bien ? Est-ce que les citoyens sont, on va dire, sont preneurs de cette égalité ? Apparemment, non. Il y en a qui rejettent cette égalité. Et pourquoi ? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi les citoyens rejettent cette égalité pour tous. Égalité homme-femme, égalité au sens large du terme, on va dire. Notamment sur le côté homosexuel qui sont encore pas mal rejetés. Je sais pourquoi, notamment avec ce qui s'est passé cette semaine, avec les deux ans du mariage pour tous, et notamment la manif pour tous, qui sont prêts à réattaquer dans pas longtemps. Pourquoi ? Pourquoi les gens refoulent cette égalité ? Qu'est-ce qui dérange, finalement ? La peur ? La peur de quoi ? La différence ? Peur de quoi, en fait ? Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut réfléchir ? Pourquoi ? Quel est le problème des citoyens ? Qu'est-ce qui fait peur aux citoyens ? L'égalité, je rappelle, c'est une devise et c'est aussi un mot qui est dans les droits de l'homme. Il faut bien le rappeler, ça aussi. Donc, finalement, pourquoi les citoyens ? C'est une sorte de liberté qui est en train de se... Je sais pas, c'est en train de partir en cacahuète. D'accord. Bon. C'est une liberté qu'ils n'auraient jamais pensée. Alors, attention, l'égalité, c'est pas une liberté. Oui, non, mais oui, voilà, c'est... C'est pas la mouche. Ben, c'est un... Ça fait peur de... Ils ont peur que... J'ai peur de quoi ? De la différence ? Peur de quoi ? De... Parce que les gens... De se dire que des personnes différentes peuvent être égales à soi-même, c'est ça ? De dire, il y a une personne qui me ressemble pas, et dire que cette personne qui n'est pas... Qui n'est pas semblable puisse être égale à moi, c'est ça qui dérange ? C'est ça aussi qui peut déranger ? Je comprends pas. Et qu'est-ce qui se permet, qu'est-ce qui donne le droit aux personnes de se dire... D'accord, d'accord, il y a certaines conditions, certaines choses qui peuvent se dire... Oui, la personne n'est pas dans la même situation que moi, donc elle n'est pas égale à moi. D'accord. Mais je suis désolé. On est égaux, quoi qu'il en soit, dans nos... Dans nos corps. On a les mêmes corps, on a les mêmes... Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on n'est pas les mêmes conditions qu'on n'est pas égaux pour autant. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas la même chose de ne pas avoir les mêmes conditions chacun pour soi. C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à piéger pourquoi ces personnes, toutes les personnes qui se disent, tiens, une personne est différente, donc cette personne n'est pas égale à moi. J'arrive pas à concevoir ces genres de mentalités envers les personnes, des personnes qui ont ce genre de... Ouais, j'ai du mal avec ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme par exemple, là on va en parler sur les hommes et les femmes. Ça va être notre sujet du jour. Quand je pense que ça fait des décennies, ça fait même des centaines d'années, que les hommes se sentent supérieurs aux femmes. Tout ça parce que la Bible stipule que les hommes sont supérieurs aux femmes. Il faut arrêter. Et pourtant, il y a un texte qui le dit. Oui, il y a un texte de la Bible qui le dit. Et le problème, c'est qu'ils ont été plus ou moins... J'en parlerai tout à l'heure. C'est à cause des croyances, à cause des trucs. Il y a certains qui se mettent... Et on est quand même en 2015, on n'est plus à l'Empire romain, il faut bien le rappeler aussi. Non, mais voilà, il y en a qui veulent toujours être supérieurs à d'autres et voilà. Oui, mais pourquoi ? Et qui se disent que l'inégalité ne peut pas être... La loi du Puffeur existe ? Ben non. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'une personne est plus forte que l'autre ? Ah non. Ou supérieure à l'autre ? Ben normalement, non. Ben voilà, il n'y a aucune supériorité, il n'y a aucune loi du Puffeur qui existe, à ce que je sache. La loi du Puffeur, elle existe, jamais parce que tu arrives toujours à trouver plus malin que toi. Oui, mais ce n'est pas parce que la personne est plus malin que... Ce n'est pas parce qu'une personne, on peut trouver plus malin, mais il n'y a pas de loi du Puffeur, parce que toute personne a ses qualités et ses défauts, toute personne a des forces et des faiblesses, toute personne, c'est pas... Il faut bien se rappeler ça, que ce soit... Il y en a qui se disent que c'est impossible, qu'ils n'auront jamais de faiblesses. Bien sûr que si. Mais tout le monde a des faiblesses. Et les hommes, je suis désolé, les femmes n'ont pas uniquement des faiblesses. Ah non, c'est sûr. Et on va justement en parler maintenant du pourquoi. Alors, j'ai plusieurs thèmes qui... J'ai des chiffres. 2015, je tiens à le dire, ce sont des chiffres récents. Qui sont... Alors, c'est sûr, oui, c'est une enquête de l'INSEE qui date de 2014, mais qui ont été publiées en 2015. Alors, on va commencer par les stéréotypes sexistes. Question, est-ce que les hommes font beaucoup plus confiance aux femmes en matière de soins et de petite enfance ? Ça, c'est une question. Là, j'ai des réponses. Bon, c'est vrai que moi, je ne peux pas répondre parce que moi, j'ai des réponses. Mais est-ce que, d'après toi, est-ce que les hommes font beaucoup plus confiance aux femmes en matière de soins et de petite enfance ? Non, forcément. Alors, je vais, dans ce cas, faire deux questions plus, on va dire, profondes. Première question, est-ce que les femmes font-elles de meilleures infirmières que les hommes ? Est-ce que ce sont... Ah, non. Alors, dans l'ensemble, on dit que non à 67%. Oui, non, mais... Qu'est-ce qui nous dit qu'une femme est une meilleure infirmière qu'un homme ? Ben, rien. Un homme ou une femme. Rien de femme... Qu'est-ce qui peut stipuler ça ? C'est vrai qu'on dit beaucoup que les infirmières, c'est beaucoup un métier de femme. Mais ce n'est pas parce que c'est énormément un métier de femme que les hommes ne sont pas capables de faire ce genre de métier. Vice-versa. Et la preuve, il y en a. Vice-versa. Vice-versa. Est-ce qu'une femme peut être capable de faire des métiers de bâtiment ? Ah, c'est possible, j'en ai vu. Tu en as vu. Est-ce qu'elles sont traitées de la même manière ou est-ce qu'elles sont mal vues ? Ah ben... Où est-ce qu'elles sont respectées ? Le problème, c'est que dans certaines entreprises, elles ne sont pas respectées du tout. Après, ça dépend. Pourquoi ? Parce que c'est une femme ? Parce que c'est une femme et que ça peut être une faiblesse. Ah, parce qu'une femme... Parce que le problème, c'est qu'automatiquement, le problème, quand ils voient que c'est une femme, automatiquement, ils vont se dire, dans le courant de l'année, peut-être qu'elle a des projets de devenir enceinte, de devenir maman. Voilà, ça peut être... J'entends ce que tu viens de me dire et je prends note de ce que tu vas me dire et j'en connais certaines, si elles nous écoutent, elles vont agresser les dents, mais ce n'est pas contre toi. En matière générale, c'est que certaines, dans les entreprises, on dit, être une femme, c'est une faiblesse dans une entreprise. Il y en a dans certaines, oui. Dans certaines, oui, il y en a. Et la dernière fois... C'est un défaut d'être une femme. La dernière fois que j'ai travaillé, ça remonte à un an, je vais te dire, la plupart qui étaient dans l'entreprise où j'ai travaillé, c'était que des femmes. Tant mieux. On était... Il y avait six hommes, le reste, c'était que des femmes. C'est très bien. Bon, là, il n'y a pas d'égalité parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. L'égalité, c'est autant d'hommes que d'hommes. C'est ça, l'égalité pour moi. Oui, mais il n'y avait que ça. Sept femmes. Sept femmes pour six hommes. Ah, ben, c'est presque égal. Je suis désolé. Sept pour six, tu me dis qu'elles vivent deux femmes que d'hommes. Je vais dire que j'ai vu des femmes qui étaient manutentionnaires et ça, ça, ça. Et alors, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il y en a, elles le font, voilà. Et c'est pareil dans tout métier. Tu peux avoir des femmes comme tu peux avoir des hommes. Alors là, on est un petit peu grillé, un petit peu notre état parce que là, on est en train de parler des métiers alors que là, on est sur le domaine du soin. C'est-à-dire les hôpitaux et tout ça. Donc, les hommes peuvent être autant infirmiers et vice-versa, bien sûr. La deuxième question qui se pose, c'est feriez-vous autant confiance à un homme qu'à une femme pour s'occuper des enfants dans une crèche ? Question simple, est-ce qu'un homme est autant capable qu'une femme de s'occuper d'un enfant dans une crèche ? C'est ça la question. Moi, personnellement, pour mon avis personnel, j'en sais rien. J'en sais rien, ça dépend. Ça dépend des capacités de la personne. Je ne pense pas que c'est une histoire de capacité, c'est au niveau mental, d'aimer les enfants. Il suffit qu'un homme ou une femme, il n'y a pas de sexe là-dedans. Il suffit d'aimer les enfants, c'est tout par rapport à ça. Il y a des inconvénients comme il y a des avantages dans tout métier. Mais que ce soit les hommes ou les femmes, pour s'occuper des enfants dans une crèche, il suffit tout simplement d'aimer, d'être fan, d'adorer les enfants, c'est tout. Il n'y a pas un critère qui dit qu'il faut être un homme ou une femme pour s'occuper des enfants. Sinon, ce n'est pas la peine d'être papa dans le monde. Si on dit qu'un homme ne peut pas s'occuper d'un enfant, ce n'est pas la peine d'être papa. Autant dire ça dans ce cas. Mais ce n'est pas valable pour les femmes aussi. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui, parce qu'il faut aussi que les femmes aiment les enfants aussi. Oui, ça c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi aussi sur ce point-là. C'est comme la dernière fois, j'ai entendu, c'est quand ça remonte à combien de temps ? Il y a trois mois de ça, quand j'étais à la CAF. J'ai entendu une dame de la CAF dire, et pourtant c'est une maman, « Faites des enfants si vous voulez toucher plus. » Au niveau du sondage, 83% disent oui qu'on peut faire autant confiance à un homme ou une femme pour s'occuper des enfants dans une crèche. Ah oui, de toute façon, oui. Et c'est que dans tout domaine... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai la comparaison entre les hommes et les femmes. Les femmes sont 89% à dire oui, et les hommes sont 76% à dire oui. Alors c'est bizarre, c'est plutôt bizarre la comparaison, mais... Oui, mais bon, c'est équivalent. Oui, c'est quand même 76% qui disent oui, c'est quand même trois hommes sur quatre. Ça va. Ça va, c'est quand même un bon chiffre, ce n'est pas négligeable pour autant. Là, on revient sur ce qu'on a dit, on a un petit peu grillé les étapes sur l'emploi et la précarité. Donc on revient sur ce qu'on a dit, notamment sur l'histoire d'une femme qui est manutentionnaire. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette histoire ? Est-ce que tu as eu des oui-dire ? Est-ce que cette personne t'a dit des choses ? Est-ce que tu es au courant de certaines choses ? C'est vrai que non, nous, on a discuté le temps que je bossais avec et personnellement, moi, j'avais le temps de décharger parce qu'on avait des camions à décharger. Elle avait déjà pratiquement terminé son camion comme moi, je n'étais même pas la moitié. Ah oui, donc ce n'est pas une histoire... Oui, ce n'est pas parce qu'une femme a moins de muscles, on va dire, de masse musculaire qu'un homme, qu'elle n'est pas capable de travailler dans ces domaines-là. C'est clair. C'est ça qu'il faut se dire. Que ce soit dans la manutention, dans la restauration, que ce soit dans le bâtiment ou autre. Il y a des femmes qui sont très bien. Parce qu'après, il faut savoir, normalement, par rapport au domaine du métier, il faut avoir une passion, il faut avoir un intérêt. Si c'est simplement de bosser pour gagner de l'argent et puis après le reste... Ah, de toute façon, comme tout le monde aussi. Tu vois, c'est pour gagner de l'argent, de toute façon, comme tout le monde. Voilà, mais bon, après, voilà, si c'est simplement pour se dire, ah ben, parce qu'il faut que je bosse et puis que je n'ai pas le choix, 100 mètres de conviction, ça ne vaut pas le coup. Est-ce qu'un homme, parce qu'on a donné un exemple d'une femme qui peut faire un métier d'homme, on va faire l'inverse. Est-ce qu'un homme qui peut faire un métier de femme, alors quels sont les genres de métiers de femme qui existent ? Il y a sage-femme, il y a... Alors, sage-femme, on en a parlé tout à l'heure dans les soins, par exemple, donc ça, on a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que beaucoup de femmes font et que les hommes peuvent... qui sont capables de faire ? Ben, le secrétariat, ça peut être... Le secrétariat, j'en ai vu des hommes. Ah, mais il y a des hommes, hein. J'en ai vu, des hommes en secrétariat. Mais de toute façon, après, ça dépend le domaine, voilà, tout... Ben, la coiffeuse, par exemple. Ah oui, la coiffeuse... Dans la coiffure... L'esthétique... L'esthétique, ça, c'est un bon exemple. Alors, bien sûr, les masseurs, tout ça, dans l'esthétique, les maquillages... Il y en a beaucoup d'hommes qui choisissent dans l'esthétique. Est-ce que pour autant, un homme n'a pas de qualité pour refaire ? Ah non, après, chacun vaut comme il est, et puis... De toute façon, tout dépend du talent de chacun. Aussi, voilà. Parce que, tout simplement, c'est pas une histoire de sexe. C'est une histoire de talent de chacun et de savoir-faire. C'est juste ça qu'il faut se mettre en tête. Il n'y a pas une histoire de sexe. C'est un savoir d'apprentissage, c'est une décision personnelle du corps de métier que tu veux choisir. C'est comme... Alors, ça peut être... Certains peuvent s'en rire. Certains peuvent s'en moquer, qu'une femme soit manutentionnaire et qu'un homme soit styliste ou maquilleur, ou dans l'esthétique, tout ce que vous voulez. Certains peuvent en rire, mais je suis désolé. Si c'est leur propre talent, quel est le problème ? Au moins cette personne, chaque personne a ses talents, chaque personne a ses savoir-faire, ses connaissances. Le problème, c'est qu'on va parler au niveau du travail, mais au niveau des intérims. Au niveau des intérims, par contre, des agences intérimaires, c'est pas du tout le même contexte. Oui, bon, c'est pas les mêmes... Le problème, il est là. C'est pas les mêmes critères non plus. Le critère, il est tellement élevé que maintenant, voilà, c'est... Est-ce qu'on dit franchement, est-ce qu'on peut, en tant qu'on est dans cette question, est-ce qu'on a le droit de dire dans une offre d'emploi, homme exigé, femme exigé ? Ah non, normalement, non. Ça, c'est une discrimination. Oui. Nous sommes d'accord. Ça, ce genre de choses, pour moi, c'est dégueulasse. Ça ne se fait pas. Ah bah, normalement, oui, voilà. Quand on dit homme exigé ou femme exigée, s'il y a ce genre d'offre d'emploi, ça reste une discrimination, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'une femme n'est pas capable de faire ce genre de métier. C'est comme tu marques débutant accepté. Ça, c'est encore autre chose. Ben, c'est de la discrimination, parce que... Non, débutant accepté, ce n'est pas de discrimination. Ben, quelque part... Ah non, si tu acceptes les débutants, ce n'est pas de discrimination, puisque tu acceptes les débutants. Eh ben, le problème, c'est que quand tu appelles, le problème, c'est qu'il faut automatiquement des diplômes. Ah oui, ça, c'est autre chose. Routi. Mais là, on est sûr. Mais par contre, ça devrait être précisé. Or, il ne précise pas que c'est l'homme ou la femme, mais c'est au niveau des compétences que ça gêne. On est plus sur le même sujet, c'est le côté homme exigé, femme exigée. Ouais, non, alors là, ça... Ce que j'appelle homme exigé, est-ce que vous êtes... Si vous êtes une femme, je ne peux pas vous prendre parce que vous êtes une femme. C'est une discrimination, ça. Ah oui, non, c'est sûr. Là, on nous y sort en plein dedans. La discrimination pour... La discrimination, c'est simple, c'est l'homme, la femme, c'est le sexe, en raison du sexe. Si quelqu'un vous rejette en raison du sexe parce qu'il dit que vous êtes une femme, non, c'est interdit. C'est interdit, je tiens à le dire. Ah, c'est sûr. On fera les chiffres des discriminations tout à l'heure. Je reviens sur l'emploi et la précarité. Il y a un taux d'emploi plus faible pour les femmes et un taux de chômage plus fort pour les jeunes et les immigrés aussi, quel que soit le sexe. Je vais expliquer. Concernant le taux d'emploi des 20 à 64 ans en 2013, en France, il y a 65,6% de femmes et 73,7% d'hommes. Nous sommes dans un taux d'emploi. Chez les immigrés, les femmes sont 49,1% et les hommes 68,8%. Là, par contre, il y a un gros écart. Là, on se pose des questions, par contre. Comment ça se fait que les immigrés ont un taux de chômage assez fort, surtout chez les femmes. C'est ça qui est très important. Dans l'Union européenne, c'est 62,6% chez les femmes et 74,3% chez les hommes. Un peu stable, mais très élevé à mon sens quand même. Ah, mais c'est... Voilà. Donc, ça, c'est le taux d'emploi. Donc, inverser les chiffres en chômage. Évidemment, il faut inverser. Là, je vous ai donné des chiffres en taux d'emploi. Ça veut dire que chez les immigrés, il n'y a qu'une personne sur deux, une femme sur deux qui sont émigrées, travaillent. C'est très faible. Concernant le taux de chômage, alors là, on fait l'inverse. On fait l'inverse. Concernant le taux de chômage des 15 ans et plus en 2013, alors en France, il y a chez les femmes 9,7% taux de chômage et chez les hommes, 10%. Donc, plus d'hommes sont au chômage que les femmes, mais à très faible écart. Oui, c'est une personne sur quatre qui est... Chez les jeunes, alors les jeunes sont plus au chômage que les immigrés. C'est très... Ça paraît bizarre ce que je vais vous dire. Les jeunes entre 15 et 24 ans, alors ça, ça ne paraissait pas et les chiffres sont stables. Chez les femmes, 24,2% et les hommes, 23,7%. Donc, en gros, il y a plus de femmes, un petit peu plus de femmes qui sont chômeuses que les hommes, chez les 15, 24 ans. Concernant les immigrés, très stable aussi. Les femmes, 17,5% et les hommes, 17%. Ça va, c'est... Dans l'Union européenne, très stable aussi. 10,9% chez les femmes et 10,8% chez les hommes. Et c'est beaucoup, 10%. On est... Là, ce que je viens de vous révéler, c'est des taux de chômage. 10% en Europe qui sont au chômage. C'est quand même énorme. Oui, et ça va... Et c'est en augmentant. C'est ça le problème. C'est en augmentant. Et ce ne sont que des chiffres... Et ce ne sont que des chiffres en 2013. Sachant que vous savez tous les chiffres qui ont augmenté en France depuis en 2014 et 2015. Les chiffres qu'on vient de vous dire sont... Le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Ils n'arrivent plus à produire assez parce qu'ils ont des charges aussi à payer. Mais voilà, je ne sais pas comment ça peut être. Et c'est un système assez compliqué. Le fait de prêter, le fait de... Et voilà, il y a tout un système qui fait que... Alors ça aussi, c'est... Un autre sondage que je vais vous dévoiler qui mérite d'être entendu. C'est qu'on va connaître les familles professionnelles où se concentre l'emploi des femmes et des hommes entre 2010 et 2013 sur 87 familles professionnelles. Jusque là, vous suivez. D'après toi, où se concentrent 50% des femmes ? 50%. Plus de 50% des femmes vont vers certaines familles professionnelles, c'est-à-dire des critères, des domaines professionnels. D'après toi, lesquels ? Je ne sais pas. Alors, il y en a certains qui sont évidents. On l'a dit tout à l'heure déjà. Le ménage ? Alors, je pense que le ménage... Parce que c'est un petit... C'est dans l'ordre décroissant. Alors, ça paraît... Surtout qu'on est dans l'ordre décroissant. Eh bien, non. Figure-toi, ce n'est... Si, si. Alors, l'agent d'entretien est en deuxième position. Enfin, deuxième position. Avant-dernière position, plutôt. Parce que ce n'est pas... Je ne sais pas. Alors, je vais faire dans l'ordre décroissant. Vous allez voir que le métier le plus concentré chez les femmes est assez surprenant. Alors, il y a les aides à domicile. Alors, aides à domicile, c'est au plus bas de l'échelle. Là, je vous fais dans l'ordre du plus petit vers les plus demandés. Chez les femmes, je suis. Donc, aides à domicile, aides ménagères, assistantes maternelles, agents d'entretien, enseignantes. C'est faible, enseignants. Vendeuses. Employées administratives de la fonction publique catégorisée, etc. Aides-soignantes. C'est au milieu du classement. Infirmières, sages-femmes. C'est au milieu aussi. Secrétaires. Là, on arrive dans les dix premiers. Cadres des services administratifs, comptables et financiers, professions paramédicales, employées administratives d'entreprise, techniciennes des services administratifs. Et en première position, c'est la comptabilité et financiers. En fait, c'est... En première position, c'est techniciennes des services administratifs, comptables et financiers. Chez les femmes. Alors, je dois avouer que... Ça me surprend. Les femmes recherchent en premier à être plus dans l'administratif. Dans les domaines administratifs, en fait. Oui, c'est une... C'est une question de visibilité. Après, peut-être que... S'ils se mettent dans ces postes-là, c'est pour être pas trop visible. Oui, mais je dois avouer que c'est très surprenant. Parce que c'est plus... Je savais pas que les femmes recherchaient plus du domaine administratif que des genres vendeuses. Vendeuses, c'est quand même... Ils veulent des trucs pas trop fatigants non plus. Après, je sais pas. Je sais pas. Là, je peux pas te... Je peux pas... C'est une question que je peux pas répondre parce que moi, je... Alors après, chez les hommes, il y a 20 familles professionnelles de plus de 50%. Donc là, on est chez les hommes. Là, on peut en parler. Qu'est-ce qui, d'après toi, viendrait en... Viendrait... Alors, en premier, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est dans l'ordre des croissants ce que je vais vous dire. J'ai la première position et je peux te dire que ça, c'est une surprise. Ah, je sais pas. C'est une surprise. Quoique, c'est une surprise oui et non parce que vu ce qu'on voit récemment... La tenue dans l'ordre chronologique peut-être. Alors, je vais faire dans l'ordre des croissants. Toujours du plus faible au plus... À la plus forte demande. Alors, la plus faible demande, c'est les conducteurs de véhicules. Suivi après, en 19e position, ouvrier qualifié du second oeuvre du bâtiment. En 18e position, technicien et agent de maîtrise de la maintenance. Ensuite, en 17e, c'est plus les agriculteurs, les éleveurs, les bûcherons. Ensuite, en 16e, agent d'entretien. Normal. Normal. Mais quand même, des hommes qui recherchent d'agent d'entretien, c'est surprenant quand même. Au-dessus des agriculteurs quand même. C'est plus surprenant. En 15e, ouvrier qualifié de grosse oeuvre du bâtiment. Ensuite, en 14e, ouvrier qualifié de la manutention. Oui. En 13e, cadres commerciaux et technico-commerciaux. J'en suis en 12e maintenant, enseignant. Alors là, ça paraît surprenant. Ce n'est qu'en 11e opposition. En seulement 11e, l'armée, la police et les pompiers. Ben, c'est faible. Ben oui, le problème, c'est que personne ne veut plus... ils font des recrutements pour les jeunes. Mais après, au-delà de 25 ans, tu ne peux plus t'engager. Ensuite, en 10e position, là, on est à la moitié du classement, cadres des services administratifs, comptables et financiers. Ensuite, on est dans les 10 premiers. En 9e position, attachés commerciaux et représentatifs. Là, c'est bizarre, on revient sur les administratifs. En 8e position, la maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce. En 7e position, personnel d'études, et de recherche. Puis en 6e, les ingénieurs de l'informatique. Ça, d'accord. Là, je suis d'accord. Là, c'est un classement... L'ingénieur en informatique, c'est plus logique parce que je sais que... Oui, le classement est... Le classement est plus logique. En 5e position, c'est les techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics. Oui. Un peu logique. Un petit peu logique. Quand même, des hommes qui recherchent beaucoup les travaux publics. Ça me surprend quand même un peu. En 4e position, et ça, c'est une surprise. En 4e position, c'est les maraîchers, les jardiniers, les viticulteurs. Oui. Oui, c'est bizarre. C'est assez surprenant. En 3e position, ce sont les cadres de la fonction publique. Puis en 2e position, les ouvriers non qualifiés de la manutention. Eh bien, la manutention est 2e quand même. Ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches en manutention dans les intérêts. Par contre, la 1e position, à la fois une surprise, à la fois c'est plutôt oui et non. ce n'est pas une surprise. Mais quand il réfléchit, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui ? Quels sont les rêves des personnes aujourd'hui ? Si je te dis chanteur, par exemple. Oui. Eh oui, en 1e position, ce sont les professionnels des arts et des spectacles. Alors ça, je dois avouer, soit j'ai raté un épisode, soit j'ai... soit j'ai... soit j'ai... soit j'ai pas compris. Donc... Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc... Ça, ce sont les métiers d'hommes. Alors là, je vous ai donné toutes les familles de métiers. Est-ce qu'une femme, oui, bien sûr, dans les chansons, oui, en informatique, les femmes sont capables. Les pompiers, les policiers, les femmes ? Ah bah oui, elles sont... Ah, on en a vu dans 4 minutes enquêtes des exemples. Des femmes sont complètement capables d'être gendarmes, d'être dans l'armée, par exemple. Est-ce que les femmes peuvent rentrer dans l'armée ? Il y a des femmes quand même. Non mais c'est pas ça, c'est la question. Est-ce que des femmes peuvent... C'est plus sur l'administratif de l'armée qui sont... Oui, mais est-ce que les femmes peuvent rentrer dans l'armée ? Est-ce qu'elles sont capables de rentrer dans l'armée ? Ou est-ce qu'on dit « Ouais, vous êtes une femme, ça sert à rien, vous êtes dans l'armée ? » Non, est-ce que... Ah non, les femmes, elles sont aussi capables que les hommes. Bon, les comptabilités, tout le monde, agriculteurs, par exemple ? Ah, il y a des femmes. Ok. Je parle de capacité et de... Est-ce que c'est bien vu ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut encourager une femme aussi à faire ce genre de métier ? Après, ça dépend des... Ça dépend si... Voilà, ça dépend... Et finalement, qu'est-ce qui nous donne le droit de dire qu'une femme ne peut pas faire ce genre de métier ? Ah mais rien ! Rien ne nous... Bûcheron, tiens ! Si elle choisit ce qu'elle veut... Bûcheron, elle est libre. Elle est libre de choisir son métier qu'elle veut. Là, je viens de tomber sur un métier au hasard d'homme. Bûcheron. Ah bah, oui, c'est possible qu'elle le fasse. Un exemple, agent de retretien, bon ça, on sait que tout le monde peut être autant l'un que l'autre. Conducteur de véhicule, on en a vu aussi des femmes... Ah, il y a des femmes qui sont chauffeurs routiers. J'en ai vu aussi. Ah, il y en a, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent chauffeurs routiers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les métiers que je vais citer, ça peut être accessible autant aux hommes qu'aux femmes. Ah bah oui. Tous. Oui, tous. Aucun métier, il n'y a aucun métier qui nous dit que c'est impossible pour les femmes, impossible pour les hommes. Zéro. Après, ça dépend, ça dépend si elles sont mères de famille et après ça dépend comment elles s'organisent. Ça, c'est une autre histoire. Et après, c'est une question d'organisation. Là, je parle de professions accessibles autant aux hommes qu'aux femmes. Ah oui. Est-ce que toutes les professions sont accessibles aux hommes et aux femmes ? Ah oui, normalement, si on... Aucune restriction. Si on était dans l'égalité de l'être humain, tout devrait être accessible. Attention, on parle aussi de compétences, que ce soit physique, mentale. Oui, aussi, voilà. Après, ça dépend. Est-ce qu'au niveau compétence physique, mentale, tout ça, est-ce que les femmes ou les hommes peuvent rentrer dans des métiers d'hommes très difficiles comme dans les bâtiments, dans les manutentions, dans la police, dans... Ah bah, après, ça dépend du caractère de la personne. C'est vrai. C'est chacun. C'est vrai. Après, s'il y a le caractère qu'il faut pour faire ce métier-là, oui, pourquoi pas. Après, moi, je ne sais pas. Voilà, chacun se sent capable de... Voilà. Alors, question... Autre sondage, c'est que près d'un tiers des femmes travaillent à temps partiel en 2013. Oui. Alors, à titre de comparaison, alors ça, c'est plutôt surprenant. Ça, je dois avouer que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est qu'au niveau des femmes, il y a 30,6% des femmes qui travaillent à temps partiel contre 7,2% des hommes. Oui, ça ne fait pas... Alors là, ça se pose des questions là aussi. C'est-à-dire, comment ça se fait que les hommes, les hommes actifs, bien sûr, travaillent moins à temps partiel que les femmes ? On s'aperçoit maintenant que les hommes décident, quand ils vont d'une famille, décident de prendre leur année qu'ils ont le droit pour élever leurs enfants. Tu penses que les femmes travaillent plus à temps partiel que pour élever le fait qu'ils élèvent des enfants ? Les hommes aussi, oui. Non, c'est le contraire qu'on est en train de dire. Il y a plus de femmes qui travaillent à temps partiel que les hommes. ça cause de leur vie de famille aussi. Ils adaptent en fonction s'ils ont des enfants et voilà. Donc finalement, on va poser la question inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent accéder à des CDI, CDD à temps plein ? Après, ça dépend. Ça dépend. J'ai l'impression que les hommes ont plus de chances d'avoir un CDI, un CDD à temps plein que des femmes. Tout ça parce qu'on dit beaucoup que des femmes. Oui, mais vous savez, une femme dans une entreprise, elle est capable d'avoir des enfants, d'être enceinte. c'est un risque pour les entreprises et tout ça. Ça, ça revient un petit peu dans la discrimination. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. C'est juste que voilà, il y en a qui se disent ah ben les femmes, c'est simplement pour faire les enfants s'occuper de la maison et de la cuisine et puis le reste... Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais les choses. Ça, c'est un autre chose. Personnellement, c'est encore du temps. Il y en a qui sont encore basés sur le temps. Je ne sais pas comme ça. Dans le domaine professionnel, c'est que là, on parle d'accès cette fois aux emplois, c'est-à-dire les accès au CDD, CDI à temps plein. Qu'est-ce qui aujourd'hui donne le droit de dire parce que... Tout ça parce qu'une femme risque d'être enceinte, risque le fait qu'elle élève, le fait qu'elle est maman, par exemple. Ah ben écoutez, on ne va pas prendre de risque, on va vous faire un temps partiel à moins que ça soit à la demande de la maman. Au niveau de la santé aussi. À moins que ça soit à la demande de la maman tout court, qui demande aussi à temps partiel. Mais bon... Mais est-ce que ce n'est pas par rapport à la santé aussi ? Non, la santé, ça touche autant les hommes que les femmes. Je suis désolé. La grippe, tout le monde peut l'avoir. La connerie, tout le monde peut l'avoir aussi. Ah ben la connerie, il y en a beaucoup qui l'ont. C'est une belle maladie, je tiens à vous le dire, ça aussi. C'est la meilleure qu'on n'arrivera jamais à guérir la connerie. Alors j'ai plein de chiffres aussi à donner. Au niveau des inégalités professionnelles. Premier point, c'est que les salaires des femmes encore inférieurs à la soeur des hommes, ça on le sait, on l'a déjà dit il n'y a pas longtemps. Et ça marche à la fois dans le privé, mais aussi dans le public. Explication. Les femmes, on va dire mieux que ça, dans le secteur privé et semi-public, les hommes touchent 19,2% de plus que les femmes. Non, c'est inégal. Ce n'est pas fini. Dans la fonction publique d'État, ce sont les ministères et établissements publics, les hommes touchent 14,8% de plus que les femmes. Je n'ai pas fini. Dans la fonction publique territoriale, les hommes touchent 10,3% de plus que les femmes. Et enfin, ce n'est pas fini. Dans le secteur hospitalier, et ça c'est plus grave. Alors là, je dois avouer que c'est encore plus grave. Dans le secteur hospitalier, tenez-vous bon, public en plus, les hommes touchent 21,9% de plus que les femmes. 21,9% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans le secteur hospitalier public. C'est une honte. Une honte absolue. C'est quand même hallucinant de voir ça. Heureusement qu'il y a la loi du 4 août qui va améliorer ça au fur et à mesure du temps. J'en parlerai à la fin de l'émission, à la fin du sujet. Je dois avouer que ça, c'est hallucinant. 20% d'écart. Ça veut dire qu'imaginez, on va faire un exemple. Un homme qui touche 1 000 euros de salaire pour les mêmes heures, pour les mêmes conditions, la femme touche 800. Elle laisse abuser. C'est quand même hallucinant. 200 euros de moins. Là, je fais un exemple. C'est quand même hallucinant. Dans les mêmes conditions, les mêmes heures et les mêmes... Voilà, les mêmes... Oui, quand je dis les mêmes conditions, les mêmes... Oui, autant que les hommes. C'est ça que je ne comprends pas. Les femmes travaillent autant d'heures que les hommes. Ça, par contre, c'est clair. Avec les mêmes restrictions, les mêmes conditions et les mêmes métiers, les mêmes missions, on va dire ça comme ça. Et pour ça, en titre de comparaison, une femme touche 200 euros de moins qu'un homme si un homme touche 1 000 euros. Waouh ! Le SMIC est à combien aujourd'hui ? 1 400, 1 500, je crois. Oui, 1 500. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le SMIC est à 1 500, tu calcules, ça veut dire que la femme touche, en réalité, c'est un SMIC. 500, le SMIC, en plus, c'est ce qui est en train de se dire. En plus, c'est ridicule parce qu'on entend beaucoup parler du SMIC, justement. Finalement, on ne peut pas dire qu'une femme touche le SMIC. Ah non. Surtout que les femmes ne touchent pas du tout un SMIC. En fait, le SMIC, ça marche chez les hommes, en fait, mais pas chez les femmes. Il n'y a pas du tout d'égalité logique. Dans les mises intérimes, c'est pareil. si on réfléchit, 1 500 euros de salaire, ça veut dire qu'avec le même salaire, les mêmes horaires, les femmes touchent 300 euros de moins. Oui, ça fait 1 200. Ça fait 900. Non, oui, 1 200, tu as raison, 1 200. C'est-à-dire que les SMIC chez les hommes, c'est 1 500, les SMIC chez les femmes, c'est 1 200. Dans le secteur hospitalier, il y a certains secteurs où c'est 10 ou 14 %, ça évalue dans certains secteurs, mais dans les secteurs privés, par exemple, 20 %... Ah, les secteurs privés, oui, c'est la... C'est horrible, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ce genre de truc existe encore. Qu'est-ce qui nous fait dire que les femmes ont plus de... devraient moins toucher que les hommes ? Qu'est-ce qui nous donne le droit de faire ça ? Ben, rien. Surtout que même heure, le SMIC, c'est pour tous. Voir plus, ça. Une femme peut faire deux fois plus d'heures... Oui, ça veut dire, en gros, une femme doit faire plus d'heures pour avoir les mêmes salaires que les hommes. Ah, si, on peut dire ça, c'est comme ça aussi. Tu vois, tu me dis ça, tu dis que, voilà, pour qu'il y ait une équité, il faudrait que... Il faudrait revoir les conditions... Non, mais dans ta logique, finalement, ce n'est pas con ce que tu viens de dire. La femme doit travailler plus pour toucher pareil que les hommes, finalement. C'est ça, en fait, c'est ça, en fait, qui est illogique. Mais c'est ignoble. Ah, mais c'est de l'exploitation plus récemment. C'est-à-dire qu'il faut toucher... Il faut qu'une femme, ouais, travaille, on va dire, en gros, pas une semaine, mais une demi-semaine de plus, je ne sais pas combien d'heures de plus, pour avoir le même salaire que les hommes. En fin de compte, si on calcule, si on est à 35 heures, il faudrait que, en une semaine, les... Fassent 39. Il faudrait 60... Non, il faudrait que les femmes fassent 39. Je crois qu'il y a une histoire de 4 heures aussi. Non. 200 euros. Réfléchis, 200 euros, c'est qu'ils vont une semaine. Donc, forcément... Pour être au même salaire que les hommes, automatiquement, une femme, tu lui rajoutes 12 heures. Je n'ai pas fait de calcul. Donc, je n'ai pas pu comparer... Tu lui rajoutes 12 heures. Je n'ai pas fait de calcul. Je ne peux pas dire combien ça fait à l'heure pour une femme et combien ça fait à l'heure pour un homme. Je n'ai pas fait les calculs. Ça veut dire que 1500 euros pour un homme au SMIC, alors si c'est 35 par semaine, ça fait donc du 140 heures par mois. Vous divisez par 140, il y a combien touche l'heure un homme et après, vous voyez 1200 euros pour une femme, vous divisez par 140 et vous voyez à combien touche l'heure la femme. Vous allez voir que c'est complètement ignoble. Au moins 1 euro par heure en moins. Il y a un peu plus. Un peu plus. Il y a un peu plus. Je crois qu'il y a 1,50 euro de moins chez une femme que pour un homme. C'est ignoble. Il y a cette loi du 4 août 2014 qui existe maintenant. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Ça se fait avec le temps. Les entreprises vont avoir des obligations légales à rémunérer petit à petit de plus en plus les femmes à titre égal. Ça ne se fait pas en un an ni en un jour. Ça prend du temps. J'en parlerai tout à l'heure de cette loi. toujours dans les inégalités professionnelles. C'est que les salaires des femmes encore inférieurs à ceux des hommes que je l'ai déjà dit. Les mères seules qui sont plus touchées par la pauvreté aussi. Par la pauvreté. Explication. C'est qu'au niveau des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Tu sais combien c'est le seuil de pauvreté ? On en a parlé il y a pas longtemps. C'est 993 euros si je ne me trompe pas. On l'a dit. C'est 60% du SMIC. Oui, c'est 90%. Donc, figurez-vous que 14,3% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 13,4% d'hommes. Ce n'est pas énorme mais il y a plus de femmes quand même. Il y a un peu plus de femmes. Au niveau des familles monoparentales c'est qu'une famille sur trois oui, une famille monoparentale sur trois est pauvre. Explication, c'est que dans 81,5% des cas ce sont des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Oui, ben oui. Les mères isolées. Les fameuses mères seules qui sont les mères isolées mères seules qui élèvent leurs enfants. Monoparentale c'est qu'il y a un seul parent. Donc, quand même c'est énorme. 81,5% des cas c'est quand même hallucinant de dire ça aussi. Au niveau des retraites ce n'est pas mieux. Alors là aussi attention au niveau des retraites autre chose. Alors ça là il va falloir qu'on m'explique quelque chose au niveau des retraites. c'est encore pire que les salaires. Un homme au niveau des pensions de droit direct touche 1617 euros de retraite. Qu'il est tout seul ? Je pense, oui. Oui. En plus on parle aussi qu'ils sont complétés par le minimum vieillesse. Il faut aussi calculer tout ça. après ça dépend des années de travail derrière aussi. une femme touche 967 euros de retraite pour les mêmes conditions les mêmes choses et les mêmes 900 et ça touche 1600 ça veut dire 40% d'écart entre les hommes et les femmes au niveau des retraites. C'est une honte. Ah mais c'est abusé. C'est une honte absolue. c'est vraiment c'est vraiment une et pourtant ce sont des chiffres que je vous donne alors ce sont des chiffres qui datent de 2012 qui sont réels et quand même c'est hallucinant de vous dire de vous annoncer ça. Ça me fait penser à un truc ça. J'ai discuté avec une personne cette semaine et qui me disait lui il était en pré-retraite et il s'est mis en pré-retraite parce que voilà il a bossé depuis l'âge de 13 ans il bossait depuis l'âge de 13 ans et là il vient de se mettre mais il continue à bosser mais il est en pré-retraite il lui reste encore 2-3 ans à faire avant d'être en retraite et bien il a il a dit que de toute façon le plus tard possible il prendra sa retraite. Alors précision ce que je viens de vous dire ce sont des montants de la pension de droit directe alors imaginez c'est quand même aussi une explication mais une explication qui n'est pas du tout logique. Non non là c'est pas logique c'est inégal c'est encore pire que les salaires là franchement on a élevé on a mis une barbe encore plus haute ouais c'est clair que là ce n'est pas fini c'est qu'il y a aussi au niveau des parts des femmes parmi les allocataires du minimum vieillesse en 2012 alors chez les femmes 56,5% chez les hommes 43,5% chez les femmes isolées 70,9% ah ouais oups oups voilà c'est quand même le problème c'est peut-être par rapport aux années de travail aussi parce qu'il y a tout qui rentre en compte le problème c'est qu'il y a tu verras qu'il y a une histoire aussi je ne sais pas si c'est vrai il y a une histoire aussi que par rapport aux impôts il y a toute une histoire qui rentre par la retraite c'est un système non c'est que c'est les salaires des citoyens qui vont sur les retraites pas sur les impôts il y a une histoire d'impôts aussi par rapport aux décalages il y a une part des salaires qui vont sur les allocations sur les retraites sur les assurances aussi quand vous regardez vos salaires tout ce qui est déduit regardez la liste il y a la part patronale il y a toute une ça va aussi sur la retraite sur notre propre retraite mais tu payes aussi la retraite des autres je crois aussi il y a une histoire de payer mais bon il gruge un peu au niveau des femmes je crois qu'il gruge un peu partout mais la liste est longue maintenant la liste est devenue bien longue quand vous regardez vos butins de salaire quand ça passe du brut au net vous allez voir c'est quand même assez impressionnant tout ce qu'il y a moi sur la dernière sur la dernière fiche de paye que je me rappelle du brut je suis passé du brut à 1300 et quelques je me suis retrouvé avec 800 euros non c'est pas possible ça va être augmenté à 20% là aujourd'hui c'est 22% en matière générale c'est 22% du brut pour avoir le net c'est 22% ouais à peu près ça fait d'une ça a augmenté à 20% des fois ça a augmenté à 24% mais ça dépend ouais ça dépend des en gros c'est prêt bientôt bientôt un quart du salaire brut qui part ça va faire beaucoup un quart c'est beaucoup c'est quand même c'est stupide c'est stupide on n'est pas loin d'un quart du salaire brut qui part alors autre thème qui n'a rien à voir avec cette fois le travail mais qui mérite d'en parler c'est sur le sujet de la culture les médias et les sports explication c'est que les femmes sont sous-représentées dans les émissions d'informations est-ce qu'on est d'accord ? d'informations on parle de télé et de radio cette fois pour l'instant est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les femmes sont sous-représentées dans les émissions d'informations alors je ne suis pas si sûr que ça je ne suis pas très convaincu aujourd'hui parce que quand je suis en train de réfléchir au niveau des quand tu regardes les infos tu as toutes les envoyées spéciales il y a aussi des femmes dans BFM TV je vois beaucoup de femmes oui non mais au niveau de MC se jouent autant de femmes que d'hommes au niveau des infos TF1 avec Claire Chazal mais c'est peut-être la seule femme on en voyait une remplaçante mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une femme avant on avait Laurence Ferrari sur TF1 et aujourd'hui ce n'est plus le cas sur la 2 c'est mitigé c'est bof la 3 par contre il y a les deux il y a autant d'hommes que femmes ça j'en suis persuadé sur la 6 il y en a autant sur BFM TV pour moi il y en a autant surtout que j'aime bien sur le côté BFM TV il y a un homme et une femme ensemble surtout sur la matinale j'aime bien le côté des deux ensemble c'est pas mal sur BFM TV j'aime bien ce côté là voilà ce côté là j'aime bien le côté présentation mixte il devrait y avoir une histoire d'équilibre ça manque le côté Yves Mourouzi et Marie-Laure Gris de TF1 dans les années 80 c'est ce genre de choses qui manquent aussi ça aurait été bien aujourd'hui de remettre ce genre de choses en place sur les grandes chaînes parce que franchement moi je trouverais ça intéressant personnellement peut-être que ça coûtera plus cher mais c'est intéressant par contre France 3 le font ça sur les 19 et le 12-13 il y a un homme et une femme c'est ce qui devrait être fait plus souvent je vais quand même faire les chiffres il y a la part des femmes dans les émissions d'information les télévisions et radio et dans la création artistique dans les TV généralistes hors TNT alors on oublie tout ce qui est TNT BFM TV tout ça il y a 70% de présentatrices 38,5% de conceptrices des sujets et il y a 20% de personnalités invitées donc ça veut dire qu'au niveau des invités il y a très peu de femmes ça c'est pas normal par contre il n'empêche que 70% sont des femmes en tant que présentatrices c'est alors l'équipe l'égalité n'y est pas mais en tout cas les femmes sont sur-représentées dans la présentation des informations donc par contre à contrario il n'y a que 20% de femmes qui sont invitées alors là c'est pas cool pourquoi ? non c'est pas normal non c'est pas normal de toute façon mais qu'est-ce qui est normal ? ah bah ça vous allez voir que sur la radio c'est complètement le contraire au fait c'est encore plus grave au niveau toujours dans la télévision dans les informations en continue alors les informations en continue c'est BFM TV ITD par exemple là par contre égalité totale sur les présentatrices 50% conceptrices de sujet 45% on va dire par contre sur les personnalités invitées seulement 19% là je suis pas d'accord là par contre c'est pas normal en gros de toute façon partout que ce soit dans la radio ou dans les TV il y a très très peu de femmes qui sont invitées de toute façon maintenant sur les radios généralistes comme RTL Européens tout ce que vous savez là par contre c'est beaucoup plus embêtant les chiffres c'est que une femme sur quatre un présentateur sur quatre sont des femmes dans toute radio confondue 38,6% sont conceptrices de sujets alors c'est pas ce qu'on appelle conceptrices du sujet mais en tout cas voilà c'est conceptrices de sujets c'est ceux qui vont chercher les infos voilà ceux qui vont chercher les infos qui vont essayer de ou qui vont conceptrice concept je sais pas ce qu'on concept c'est création ouais et toujours dans la même lignée les radios invitent 17% les 17% d'invités sont des femmes donc tout le reste ce sont des hommes en gros chez les femmes dans l'unanimité dans toutes les dans toutes les que ce soit télé ou radio il n'y a que pratiquement 20% que de femmes c'est à dire un invité sur cinq sont des femmes ouais ça fait mal ça fait bizarre je suis pas d'accord sur ça moi je vois pas ça fait peu quand même quand il réfléchit c'est ça c'est un invité sur cinq qui représente des femmes oups là je suis pas là je suis pas d'accord là après je sais pas comment tout est calculé mais voilà après c'est une histoire de ouais c'est une question d'apparence non je dirais plutôt c'est une question de visibilité je sais pas ils veulent de visibilité des femmes pourquoi parce que les femmes sont moins intelligentes à parler en public que les hommes non c'est les femmes sont pas douées à présenter en public dans les radios aussi qu'est-ce qu'ils attendent des grandes radios pour mettre des femmes en tant que en tant que présentatrices aussi de grandes émissions bah ouais mais bon je sais que radio France que ce soit France France Inter et tout ça je sais qu'il y a beaucoup de femmes France Bleue il y en a aussi mais Paris il y a certaines radios comme RTL Europe 1 quand vous regardez la grille il y a très peu de femmes voire presque pas quand vous regardez la grille je m'inquiète RMC tout ça France Inter si il y a des femmes j'ai entendu il y a des émissions qui sont présentées par des femmes c'est quand même assez bien mais il y a certaines radios qui devraient un petit peu évoluer aussi en matière de mentalité homme-femme les femmes méritent aussi de s'exprimer et aussi de présenter quelque chose il n'y a pas qu'un homme de tenir une radio et aussi de s'exprimer en tant qu'invité je tiens à dire aussi parce que il ne faut quand même pas oublier d'ailleurs ça là dessus dans la création artistique alors là c'est au niveau théâtre et musique là c'est que des femmes que je vous dis les chorégraphes 35% sont des femmes dans les metteurs en scène 25% sont des femmes chez les auteurs 24% sont des femmes dans les solistes instrumentistes 21% sont des femmes dans les chefs d'orchestre 4% sont des femmes et encore et les compositrices 1% sont des femmes ouais alors là je ne sais pas ce qu'on peut en penser parce que c'est un peu compliqué là je crois que c'est une histoire de talent et de oui voilà c'est une histoire de talent c'est une histoire de mais ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas intelligentes en matière artistique ça ne veut rien dire je pense que certaines sont cachées qui n'osent pas s'affirmer et qu'il ne faut pas il ne faut pas avoir peur il faut s'affirmer dans ces genres de talents dans les créations artistiques il ne faut pas hésiter il ne faut pas avoir peur ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'il ne faut pas avoir peur on monte ce n'est pas parce que les chefs d'orchestre sont souvent des hommes que les femmes ne peuvent pas le faire ce n'est pas parce que les chorégraphes sont souvent des hommes voilà en matière de métier en tout cas très 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 faible proportion de femmes mais je sais qu'il y a beaucoup de talents chez les femmes ça j'en suis convaincu et j'en ai beaucoup vu j'en ai vu beaucoup 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 notamment dans les quand on regarde beaucoup les femmes qui sont dans le bénévolat qui offrent leur temps leur leur création voilà tout leur talent en tant que bénévole c'est là qu'on voit c'est là où on voit les choses c'est sûr parce que dans les bénévolats il y en a beaucoup de femmes ouais et beaucoup de talents chez les femmes et ça je tiens à le dire très haut et fort parce que j'en ai beaucoup vu oh oui et ou elles se le cachent parce que pour pas elles se le cachent pour pas éviter pour éviter de d'être la risée quand même ou je sais pas la risée de quoi sachant que ce sont des talents positifs notamment pour les enfants oui non mais bon après voilà une femme je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi elles se cachent comme ça elles ont peur de quelque chose mais bon après il y a peut-être une peur il y a peut-être regardez bien regardez bien dans le monde du bénévolat vous allez voir vous êtes surpris chez les femmes il y a beaucoup de femmes vous allez voir les créations artistiques chez les femmes dans le bénévolat vous allez être surpris là je dis ça par expérience parce que en 10 ans en 10 ans d'association je parle pas de la nôtre mais en général même 15 ans bientôt ouais j'en ai vu des choses j'en ai vu des choses moi aussi j'en ai vu je tiens à les saluer et aussi me rendre hommage à toutes ces femmes qui mettent beaucoup aussi de temps qui offrent beaucoup de temps en tant que bénévoles dans des associations pour offrir justement leur talent et qui s'expriment qui expriment leur talent à travers des associations et à travers le bénévolat ça je tiens à le dire précisément c'est une question de sensibilité aussi alors dernière est-ce qu'il y a encore autre chose et après il y a la santé alors au niveau des sports c'est pas mieux 36 alors là c'est une comparaison il y a 15 895 1892 de licences en 2013 tous sports confondus autant rugby tout ce que vous voulez alors sur ces 15 millions 63,2% sont des hommes 36,8% sont des femmes par contre il y a une petite progression de 1,4% par rapport à 2007 chez les femmes donc il y a un petit peu plus de femmes au fur et à mesure du temps qui vont vers le sport oui qui s'affirment aussi donc c'est on va dire que c'est en bonne voie et que c'est en en marche voilà mais c'est toujours faible parce que ça veut dire que les femmes représentent un tiers des licenciés en sport ouais quand on regardait les skis quand on regardait tous les jeux olympiques les sports tout ça oui on voit beaucoup de femmes mais il y en a très peu et pourtant même chose chez les femmes talent sportif il y en a qu'est-ce qu'il y a une petite pensée d'ailleurs à Camille Mufa qui nous a quitté je tiens à le dire mais oui Camille Mufa qui a disparu lors de l'accident de l'hélicoptère d'Andropte donc je tiens je tiens aussi à le dire donc est-ce que tu sais quelles sont les 6 fédérations les pré-présentées par des femmes il y a le foot féminin en France il n'y a pas de foot féminin non je suis désolé il n'y a pas de foot féminin les plus représentés les plus représentés je ne sais pas alors il y a le touringing bâton il y a la gymnastique logique entraînement physique dans le monde moderne alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire la danse c'est les arts martiaux la danse les sports de glace donc les patinages tout ça et l'équitation aussi ah l'équitation oui c'est vrai qu'il y a beaucoup ça c'est un peu plus surprenant l'équitation chez les femmes mais c'est une question de sensibilité voilà ok et maintenant il y a une histoire de sensibilité aussi dedans et maintenant quelles sont les 6 fédérations les plus représentées par les hommes le foot le foot oui le basket non le basket l'automobile non je ne sais pas il y a le rugby il y a le football et après attention là c'est là que ça arrive avec des surprises les jeux de balle trappe et de tir à balle les planeurs ULM les pêches sportives au coup et aussi l'aéromodélisme pourquoi pas mais ça ce sont plus des loisirs que des sports pour moi oui c'est plus du loisir ça paraît surprenant en tout cas c'est les fédérations qui représentent le plus sur les hommes c'est quand même 95% des hommes comme beaucoup voilà donc ça c'était dans le domaine du sport au niveau de la santé d'après toi qui vivent est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui vivent le plus longtemps au niveau espérance de vie on dit je pense que c'est un homme et bien non c'est le contraire c'est les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes d'ailleurs on en a parlé on en a vu dans Money Drop il n'y a pas longtemps la question mais là c'est l'espérance de vie générale les femmes chez les femmes 85 ans d'espérance de vie chez les hommes 78,4 ans alors le pourquoi ne me demandez pas pourquoi là c'est du scientifique je ne peux pas vous répondre là dedans fiez-vous fiez-vous aux scientifiques et aux médecins je ne sais pas la réponse je pense qu'à mon avis c'est une sorte de santé parce que bon c'est vrai qu'il y a en revanche la moins bonne nouvelle c'est que les femmes vivent plus longtemps mais en moins bonne santé c'est pas tout est un relatif c'est à dire au niveau de l'espérance de vie en bonne santé à la naissance c'est que 63,6 années de vie en bonne santé ça c'est chez les femmes et chez les hommes 62,7 années de vie en bonne santé chez les femmes chez les femmes il y a 21,4 années de vie avec limitation d'activité ou d'incapacité c'est chez les femmes tandis que les hommes c'est uniquement 15,7 entre alors si je regarde j'ai les âges les femmes sont limitées oui forcément qu'il y a plus longtemps chez les femmes puisqu'elles vivent plus longtemps donc c'est logique finalement puisque les hommes vivent moins longtemps donc forcément les hommes ont moins de limitations puisqu'ils vivent moins longtemps forcément comme les femmes vivent plus longtemps donc plus de limitations donc plus d'années de limitations que les hommes par contre au niveau des ça arrive plus tard chez les femmes par contre les limitations que les hommes les hommes ça arrive vers la soixantaine tandis que les femmes c'est 62,63 ans que ça arrive c'est dans les proportions ouais c'est les proportions qui sont ouais à peu près voilà concernant l'IVG alors là c'est bien sûr que des femmes c'est pas les hommes en France il y a 36% de femmes qui ont recours à une IVG au cours de la vie et dans les dom-toms 60% ça mérite tout ça et ce que tu sais que là on est dans les moyens contraceptifs 64,1% des femmes utilisaient un moyen pour éviter une grossesse et parmi tout ça d'après toi quelle est la meilleure situation contraceptive avant de faire l'avortement pour les femmes c'est la pilule c'est la pilule c'est ce qui arrive en première position effectivement avec 26,7% en deuxième position après d'après toi le préservatif non c'est en troisième en deuxième alors je ne sais pas ce que c'est en détail c'est qu'il parle d'autres méthodes et des barrières naturelles donc c'est avec 17,8% je n'ai pas les détails pour ça le préservatif arrive en troisième position avec 15,9% après voilà avec des faibles proportions il y a les implants avec 1,7% les contraceptions d'urgence avec 1,2% et les anneaux vaginales les anneaux vaginaux plutôt avec 0,8% il y a aussi les patchs et au contraire il y a 35 en général 35,9% des femmes qui n'utilisaient pas de moyens de contraception on continue sujet plus coriaste au sujet de l'égalité homme-femme notamment chez les femmes la violence faite aux femmes les violences faites aux femmes je rappelle à nouveau et qu'il faut quand même le rappeler une énième fois c'est que les femmes sont les premières victimes des homicides au sein du couple rappelons les faits 1 an une femme décède tous les 2,8 jours et qui est victime de son conjoint autre point c'est que 19% des homicides ont lieu en France 19% des homicides en France c'est à dire que 19% des homicides en France représentent les violences faites aux femmes on va dire ça comme ça c'est mieux 19% des homicides ont lieu en France 19% des homicides en général représentent la violence faite aux femmes en France au niveau des nombres des décès 146 victimes au sein du couple au total en 2013 dont 121 sont des femmes et 25 sont des hommes oui parce qu'il faut bien le rappeler les hommes sont aussi victimes des violences certains ne le savent pas mais il faut le rappeler 21 victimes sont voilà il y a aussi 21 victimes collatérales hors enfant il y a 13 victimes couple non officiel il y a 33 victimes qui sont des enfants et il y a 65 suicides des auteurs donc au total au total en 2013 278 décès rien qui représente les violences dans les couples donc les impacts aussi des homicides conjugaux sur les enfants donc les enfants présents lors de l'homicide 46 46 enfants sont présents lors des homicides conjugaux psychologiquement les enfants je préfère même pas en parler 118 enfants deviennent orphelins de père ou de mère suite aux homicides c'est beaucoup ça aussi donc les enfants sont aussi pour nous beaucoup victimes dans cette histoire de violence faite aux femmes donc déjà première chose à constater c'est qu'il faut rappeler que même si bien sûr les femmes sont les premières victimes avec une large majorité il faut rappeler que ces violences concernent autant les femmes que les hommes d'accord qu'est-ce qui pousse si on allait dans tout là qu'est-ce qui pousse les hommes à frapper sa femme et pourquoi et dans quel intérêt l'homme veut rester supérieur à sa femme il faut que ça soit l'homme qui dirige qui mène la vie sinon si la femme n'obéit pas à son homme l'homme devient violent et à tout pouvoir c'est ça c'est un peu ça non mais il faut peut-être pas déconner non plus une femme une femme c'est pas une bonne niche une femme c'est pas non plus la bonne à tout faire c'est pas l'esclave de l'homme non plus c'est ça qu'il faut se dire donc c'est comme par exemple un texte que j'ai vu quand j'en parlerai plus tard c'est que soi-disant la femme doit obéissance à l'homme est-ce que je dois dire quelque chose sur ça bah non non personnellement qu'est-ce qui nous dit qu'une femme doit obéissance à l'homme bah rien qu'est-ce qui donne le droit à un homme donc je répète la question qu'est-ce qui donne le droit à un homme de violenter même gravement et mortellement sa femme bah rien enfin y'a rien normalement mais il faut quand même il faut quand même répondre à la question parce que c'est pas c'est aussi ça bah je sais pas moi personnellement je comprends pas le moi non plus je comprends pas mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne le droit donc en gros il faut rappeler un détail c'est que les hommes voilà c'est une histoire de supériorité une histoire d'obéissance une histoire de d'ordre voilà mais la femme n'est pas soumise la femme n'a pas obéir tout à 100% de ce que l'homme veut sous peine en retour d'être violenté agressé voire mortellement tué quoi mortellement tué logique mortellement enfin tué tué quoi je comprends pas moi non plus après alors après il y a aussi le problème des tromperies alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire sur ça est-ce que ça doit justifier qui que ce soit de tuer son conjoint pour une tromperie normalement non mais bon après voilà ça dépend comment chacun accepte les choses après c'est on t'entend pas c'est une histoire d'esprit d'état d'esprit si l'homme est effectivement psychologiquement atteint je préfère même pas en parler enfin si la femme ou l'homme parce que les deux sont possibles si l'un ou l'autre est psychologiquement atteint nerveusement tout ce que vous voulez je préfère même pas imaginer ensuite il y a certaines choses et certaines circonstances de toute façon rien ne justifie de tuer non déjà de toute manière quelles que soient les circonstances c'est sûr quelle que soit la faute commise par son conjoint après il y en a certains qui vont jusqu'à aussi tuer ces femmes et ces enfants parce que l'homme est dépressif et que pour 6 mois je meurs tout le monde meurt c'est à dire toute la famille va avec ça existe ça ça s'est déjà produit il y a 2 ans ce genre de choses non je crois ça s'est produit ça et il n'y a rien qui justifie un truc pareil c'est comme l'histoire que j'ai entendue il y a ouais il y a 15 jours 3 semaines de ça la femme qui a tué ses 2 enfants et qui les a congelés par rapport à une tromperie de son mari mais pourquoi les enfants qu'est-ce que les enfants ils viennent faire là-dedans ils n'ont rien fait ils n'ont rien de non 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 mais le problème c'est qu'apparemment les enfants étaient au courant ah parce que du coup comme les enfants sont témoins donc vas-y je vais tuer les enfants parce qu'ils sont témoins de quelque chose ou elle a carrément pété un plomb et puis elle s'est venger au lieu de se venger sur la maîtresse de son mari elle s'est venger sur ses propres plomb non mais les enfants c'est stupide non mais c'est pire que stupide c'est ignoble non mais c'est ignoble elle s'est fait passer pour folle ah ben c'est pire que folle je crois là je crois que là on est allé dans un stade très au-delà de l'imagination je crois de tuer ses propres enfants parce qu'ils ont vu quelque chose qu'il ne faut pas là on va au-delà de toute imagination c'est ignoble en plus autre chiffre c'est que au niveau des plaintes parce que vous savez que beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte par rapport à ça bon là il y a une bonne il y a quand même un petit peu de bonnes nouvelles dans tout ça c'est qu'il y a davantage de femmes aujourd'hui qui portent plainte un petit peu plus mais c'est pas encore ça c'est pas encore c'est pas encore ça il y en a certains qui veulent le garder il y a certaines femmes aussi qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils ont peur aussi des représailles de son mari il y a certaines femmes qui n'osent pas porter plainte parce qu'il y a la honte il y a la peur il y a la honte et il y a aussi le côté psychologique trop fragile donc pas envie de dévoiler sa vie privée de déballer sa vie privée en justice est-ce qu'on peut conseiller à ces femmes c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut être dans l'état d'esprit de la femme pour poser ce genre de questions est-ce qu'on conseille aux femmes de porter plainte ou de garder sur soi ce genre de choses y compris dans les viols attention le mieux c'est de dénoncer alors il y a les viols aussi qu'il faut parler ce qu'on appelle violence il n'y a pas uniquement meurtre mais aussi il y a viol séquestration séquestration alors est-ce que oui ou non la femme comme tu disais qu'elle serait violée ou même de toute façon quelqu'un qui a été tué ne peut pas porter plainte ça c'est sûr c'est sûr quelqu'un qui a été violée ou qui a reçu des coups par son conjoint est-ce que cette personne doit le garder pour soi et ne pas porter plainte et pourquoi ? non normalement elle a des droits et elle peut être respectée aussi précision ça marche pareil chez les hommes autant les hommes que les femmes sont concernés je tiens mais chacun voilà après s'il y a la peur des représailles ou des peur de quoi ? peur de pire on va dire par la suite peur d'être pire il y en a qui ne font pas par amour soi-disant oui disons que la femme aime tellement son mari qu'elle n'a pas envie que son mari aille en prison est-ce que par amour on peut en arriver là ? c'est possible c'est possible est-ce que mais c'est pas logique non mais par amour si on aime très fort une personne la logique non mais je ne conçois pas qu'on puisse garder le silence comme ça le silence au risque d'être battu encore pendant des jours et des jours et des jours et des jours sans cesse il va falloir qu'on m'explique comment on peut aimer une personne en étant battu tous les jours dans ce cas et être maltraité aussi il va falloir qu'on m'explique ça est-ce que ça a à voir avec le psychologique et le passé si jamais la femme a fait une bêtise et qu'elle a trompé son mari ça ne justifie pas quoi qu'il en soit la maltraitance du mari non c'est sûr il n'y a rien qui justifie l'acte est-ce qu'elle se dit voilà j'ai fait une erreur j'assume donc ce qui m'arrive c'est normal est-ce qu'une femme peut se dire ça en tête ah non normalement elle ne devrait même pas se poser la question elle a fait une bêtise d'accord elle a fait une bêtise elle a trompé son mari c'est pas bien c'est pas joli est-ce que pour autant quelqu'un qui trompe son mari mérite en retour d'être frappé ah non quand ce que j'appelle frappé je parle d'une femme je parle pas d'un homme une femme frappée violemment coup de poing les bleus tout ça tout ça pour une tromperie voilà est-ce qu'une femme doit se taire par rapport à ça non est-ce qu'une femme doit garder pour elle tout ce qui lui est arrivé ah ben normalement non normalement non au pire soit un psy encore les psys ils ne sont pas des magiciens je tiens à le redire encore qu'est-ce qu'ils donnent qu'est-ce qu'on peut conseiller porter plainte garder pour soi ou soit de toute façon c'est soit l'un soit l'autre soit se taire soit porter plainte c'est l'un ou l'autre il ne faut pas faire les deux c'est-à-dire on ne peut pas dire ouais on ne peut pas annoncer à une personne ouais j'ai été violenté qu'est-ce que je fais ben c'est soit tu portes plainte tu poursuis ton mari soit tu te tais on est victime de violences oui alors victime de violences aussi dans les rues il y a les harcèlements et les violences aussi dans les maltraitances dans les rues notamment dans les transports j'en parlerai tout à l'heure les femmes qui se font taper ah oui ça j'en parlerai tout à l'heure c'est un délice ça c'est une surprise ça que mettre la main aux faces d'une femme c'est puni oui ça je ça paraît bizarre ça aussi mais en public bien sûr quand c'est en public mettre la main aux faces à une femme c'est puni par la loi c'est un délit et par contre quand je vais vous dire combien c'est puni il y en a certains qui vont tomber de la chaise je crois je vous le dis d'avance j'en parlerai tout à l'heure des délits parce que j'ai les lois sur moi au niveau des violences vite fait en chiffres au niveau des nombres des femmes se déclarent victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint ou ex-conjoint bien sûr on a oublié les violences sexuelles bien sûr on parlait des maltraitances physiques mais on a oublié les violences sexuelles aussi ça je préfère là-dessus là il y a de quoi aussi voilà qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui donne le droit à un homme de traiter les femmes comme du cobaye quoi sexuellement parlant c'est ça que je comprends pas c'est pas c'est pas sa chose c'est pas une chose d'une femme ah non c'est sûr c'est pas un objet c'est pas vas-y je te fouette vas-y je te scie vas-y je te lade vas-y tu fais ce que je veux vas-y tu te laisses faire vas-y non mais oh une femme c'est pas un objet c'est pas non plus et puis les enfants c'est pas mieux non plus est-ce que si t'as quelque chose à dire sur ça au niveau des violences sexuelles c'est le moment je parlerai des peines de loi au niveau des lois tout à l'heure je pense qu'à mon avis ouais c'est c'est vrai qu'au niveau des violences c'est qu'ils ont des violences sexuelles la plupart des femmes n'osent pas porter plainte parce que elles ont honte d'eux-mêmes oui mais c'est la faute à qui c'est pas elles elles ont honte de quoi elles ont quand même une part de responsabilité de l'avoir fréquentée sauf si ça a été forcé bien sûr alors si c'est une violence forcée évidemment elle n'y est pour rien mais il faut bien se mettre en tête qu'elle n'est pas responsable alors sauf si elle est consentante qu'elle a embarqué l'homme chez elle alors là bien sûr elle a sa part de responsabilité de faire attendre ou après ça dépend comment elle s'habille aussi mais disons qu'il y a deux possibilités soit c'est forcé là malheureusement la femme ne peut rien faire et vous voyez ce que je veux dire je ne préfère même pas imaginer les images et les conséquences soit la femme est consentante elle a embarqué un homme sans connaître chez elle là par contre elle a une petite part de responsabilité quelque part de ne pas faire attention à qui elle fréquente et à qui elle fait qui elle donne sa confiance quelque part la plupart maintenant c'est des ados oui mais bon est-ce qu'on peut dire la femme n'est pas fautive bien sûr de ces violences mais elle a une petite part de responsabilité selon les circonstances selon les choses par exemple dans des bars et quand tu remets un homme que vous cochez ensemble et qu'il y a de la violence ça c'est une chose qui peut arriver et que je ne peux pas dire grand chose sur ça non c'est sûr par exemple si c'est de la violence forcée évidemment qui se fait harceler qui se fait suivre qui se fait violenter à l'extérieur de coup et qu'elle ne peut pas se défendre alors ça par contre c'est vraiment une situation que je ne préfère même pas imaginer et que je ne souhaite à aucune femme non c'est sûr au passage et que là par contre il ne faut pas se taire ah ben c'est clair là il ne faut pas se taire parce que je vais vous dire pourquoi d'une part parce qu'il peut y avoir d'autres victimes d'autres femmes peuvent être victimes de notamment n'importe qui peut être victime encore de ça il ne faut pas laisser ce genre de personnes continuer en se mettant bien en tête que même si c'est dur psychologiquement parlant d'avoir subi ce genre de choses et que c'est une honte ou tout ça bien se mettre en tête que d'autres femmes peuvent subir la même chose par les mêmes personnes donc il faut arrêter ce genre de personnes strictement et clairement cachent quoi il ne faut pas les laisser continuer et faire d'autres victimes ça c'est très important sur ça voilà pourquoi il ne faut pas se cacher il ne faut pas avoir peur il faut bien se mettre après on regrettera je pense que la femme regrettera si jamais on entend parler de cet homme qui continue à violenter la personne s'en voudra de ne pas avoir porté plainte aussi c'est sûr je pense après il faut bien sûr voir à condition qu'on voit bien la tête de la personne de l'homme qu'on voit bien qu'il soit bien visible au niveau du portrait parce que sinon on n'y arrivera pas alors si on connait son nom et son prénom c'est encore mieux ça va être plus difficile mais avec de la chance on ne sait jamais c'est sûr alors au niveau des chiffres je reviens là dessus donc il y a 217 000 femmes qui se déclarent victimes de violences physiques ou sexuelles contre 77 000 hommes alors parmi les femmes 15% ont seulement porté plainte et 6% des hommes ont porté plainte c'est faible c'est très faible seulement 15% au total portent plainte pour violences physiques et sexuelles chez les femmes donc ça veut dire qu'une femme sur si on compte bien une femme sur 7 portent plainte une femme victime c'est faible chez les hommes c'est pire c'est un homme sur 11 il ne faut pas alors comme je le dis il y a plusieurs possibilités pourquoi pourquoi on ne peut pas porter plainte mais enfin je dis un homme sur 11 c'est pire que ça c'est un homme sur 15 même est-ce que il faut pas il faut se mettre en tête qu'il faut pas on peut pas laisser bon quand c'est c'est plus facile c'est plus difficile au niveau d'un couple par contre au niveau de l'extérieur il faut pas hésiter il faut pas il faut pas il faut pas hésiter et n'hésiter en se mettant en tête que n'importe qui encore une femme peut être victime demain d'une autre vie en lance-poir oui c'est sûr ce n'est pas fini maintenant au niveau des viols là on a parlé que des coups physiques et violences physiques et sexuelles c'est pas mieux au niveau des viols 84 000 femmes ont été victimes de viol pendant l'année alors je dis l'année je crois que c'est 2013 si je me trompe pas contre 16 000 hommes quand même 16 000 hommes ont été victimes de viol quand même c'est quand même ça paraît bizarre mais c'est vrai 16 000 et oui il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de viol il faut bien le préciser par contre au niveau des plaintes seulement 10% des femmes victimes de viol portent plainte que chez les hommes on n'a pas de renseignement par contre c'est très faible une femme sur 10 porte plainte pourquoi ? alors est-ce que est-ce que toi qui es passé je suis désolé de te reparler de ça je suis désolé de te dire un truc pareil mais de te reparler de ça c'est dommage qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas là parce qu'ils auraient pu aussi en témoigner c'est pour ça que je comptais sur tout le monde d'être là aujourd'hui parce que c'était un sujet important est-ce que toi victime de viol tu te conseillerais de garder pour toi ? ah non personnellement non est-ce que tu que ça soit une femme ou un homme mais c'est pour ça que je te pose la question non alors pourquoi et donne des conseils toi qui tu l'as déjà dit c'est pas un secret on l'a déjà dit dans une émission précédente oui j'étais victime de viol par mon père et voilà peu importe par qui peu importe les qui les parents les couples et tout ça au niveau de l'acte c'est-à-dire le viol ou tentative même de viol est-ce que tu peux dire pourquoi il ne faut pas le garder pour soi qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? parce que c'est des actes barbares qui doivent être punis absolument par la loi c'est puni par la loi de toute façon c'est puni mais à condition de porter plainte alors attention attention pour que ce soit puni il faut porter plainte c'est très important ça ensuite après c'est vrai que c'est pas évident de porter plainte quand tu t'es fait violer parce que tu te tu te reproches forcément quelque chose tu te reproches de quoi d'être violé si t'es pas responsable ? si t'es pas responsable il y a toujours une part de je sais pas comment dire ça qui c'est qui fait l'acte c'est pas toi oui c'est bien la personne qui fait l'acte sexuel la personne qui est coupable c'est celui qui fait l'acte ah oui tu n'as pas demandé c'est sûr tu n'as pas demandé tu n'as pas demandé exigé de faire ça non c'est sûr ce que je conseille c'est que c'est pas de se taire pour éviter pour éviter que ça se reproduise sur d'autres femmes ou d'autres hommes voilà si par exemple tu ne l'aurais pas fait tu crois que tu crois que ça aurait continué jusqu'à jusqu'à ah oui en gros tu dis que si on ne se t'est pas ça continuera sans cesse ouais on ne sait pas combien de victimes il peut y avoir selon les déséquilibrés qu'il peut y avoir est-ce qu'on peut alors c'est moche ce que je vais dire c'est terrible comme question ce que je vais dire c'est pas bien mais je suis obligé de poser ce genre de questions est-ce que le fait de ne pas porter plainte c'est accepter de se faire violer c'est dur la question euh ouais je ne sais pas je ben après ça dépend comment la personne voilà c'est ben quelque part c'est ne pas ne pas dire que tu t'es fait violer c'est il y a plusieurs conditions qui peuvent rentrer en jeu c'est parce que tu te sens coupable de quelque chose c'est parce que euh tu je ne sais pas mais je te sens coupable de quoi c'est ça que je ne comprends pas j'essaie de comprendre la chose te sentir coupable en quoi ben la plupart euh si tu n'es pas responsable tu n'as pas demandé à être violé on est d'accord ouais alors qu'est-ce qui te donne qu'est-ce qui te permettrait de te taire et de garder pour toi ah ben rien normalement rien et le fait de te taire je dis en termes général je ne parle pas pour toi si tu te tais est-ce que tu te mets est-ce que psychologiquement tu te mets en tête c'est bon je me suis fait violer et si je ne porte pas plainte c'est qu'en gros c'est que finalement c'est accepter ce qui m'est arrivé euh alors il y a il y a de sa double tranchante tu as le côté peur effectivement parce que le fait de porter plainte il y a la peur d'être parce qu'effectivement il y a les menaces de mort derrière forcément il y a les menaces si tu portes plainte à la police je vais te tuer je vais te retrouver voilà ça c'est les ça c'est les matières ça vous savez comment fonctionnent les hommes en matière de viol ça c'est ce côté là alors ça veut dire que si elle il y a ce côté là aussi est-ce qu'on peut dire aussi que le fait qu'elle se taise tu ne rendrais pas responsable tu ne fais pas un petit peu de la non-assistance à une personne en danger de ne pas porter plainte de ne pas l'arrêter et qu'il puisse continuer à violer d'autres personnes bah si c'est de la non-assistance bien sûr c'est ridicule ce que je dis mais il faut se mettre en tête que s'il est capable d'en violer une personne le lendemain le surlendemain toute victime va être concernée donc est-ce que tu ne te mets pas un petit peu responsable de la suite des actes de cette même personne ah bah si automatiquement c'est ça le problème en fait qu'il faut se mettre en tête mais c'est dur parce que quand si tu te fais menacer de mort à côté comment fonctionner comment faire comment faire comment faire pour sortir de ce pétrin psychologiquement d'abord psychologiquement c'est 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 impossible bah impossible je trouve qu'il n'y a pas je trouve qu'il y a toujours quelque chose il y a toujours une solution bon après si tu voilà il y a toujours des solutions mais après il faut les avoir au bon moment oui mais sauf que si sauf si le gars le violeur c'est où habite la femme et c'est connaissant et connaît où la trouver tout ça là ça devient du harcèlement déjà de l'espionner tout ça savoir où elle est ça c'est l'espionnage et du harcèlement aussi j'arriverais pas à trouver une solution fiable pour ça tout ce qu'il faut se mettre en tête c'est avoir conscience de ne pas porter plainte c'est risquer que cette personne puisse continuer à faire de victime voilà moi c'est la seule chose que je dois dire que je dois mettre en avant et quelque part tu es responsable de ça c'est à dire tu es responsable de ne pas avoir porté plainte de ne pas l'avoir stoppé t'es en partie responsable c'est pas toi qui fait la mais t'es en partie responsable de le laisser continuer c'est un petit peu ça qu'il faut se mettre en tête plus facile à dire qu'à faire au niveau des menaces là en fait c'est le rôle de la police qui doit faire en sorte de protéger les victimes et après ça dépend si c'est prouvé ou pas c'est un rôle de la police c'est le rôle de la police après de protéger les victimes c'est aussi leur rôle de protéger les victimes de faire attention après il ne faut pas non plus que les victimes soient isolées et sombres dans la dépression il faut qu'elles continuent à vivre aussi c'est plus facile à dire parce que tu as les images et tout ça qui resteront dans la tête et que tu n'oublieras jamais il ne faut pas t'empêcher pour autant de le problème il faut essayer de vivre avec quand tu as eu un problème comme ça c'est vraiment pas évident même moi à l'heure actuelle il y a des fois est-ce que tu étais au courant ça c'est quand même quelque chose qui est bizarre ça paraît surprenant ce que je vais vous dire est-ce que tu sais que les violences au sein d'un couple c'est également un coût économique au sein de la société alors là je vais vous l'apprendre alors ça date c'est des chiffres 2014 sachez que des violences au sein des couples coûtent alors en plus grosse partie c'est sur les pertes de production avec 1,379 milliard d'euros suivi en deuxième position du coût au préjudice humain avec 1,032 milliard d'euros ensuite ça coûte 422 millions d'euros sur les incidences sur les enfants ça coûte 290 millions d'euros sur les soins de santé ça coûte 256 millions d'euros au niveau de la police et de la justice et ça coûte 229 millions d'euros au niveau des aides sociales imaginez faites le calcul ça vaut en gros 3 milliards d'euros au total pour un an rien que sur les violences au sein des couples ça fait cher ça fait cher payé 3,6 milliards au total pour être exact 3,6 rien que pour l'année 2014 ça fait cher ça fait mal c'est quand même pas c'est pas rien alors après j'ai d'autres chiffres qui sont aussi pas mal aussi alors là au niveau des délits il y a 16 723 délits rien qu'en 2013 et 123 crimes alors les crimes vous savez que les viols sont des crimes je tiens à le dire les délits c'est autre chose je vous ferai la comparaison entre les crimes et les délits juste après alors 16 294 condamnés sont des hommes et 552 des condamnés sont des femmes alors 123 crimes alors je vais expliquer sur les 123 crimes il y a 65 qui sont punis pour homicide 44 sont punis pour viol et 14 pour d'autres victimes au total 123 crimes 123 condamnations en 2013 et au niveau des délits je n'ai pas les détails mais dites vous que les hommes ont eu 16 178 de condamnations pour délits contre 545 chez les femmes je ne préfère rien dire sur les hommes sans commentaire il y a quand même très peu de crimes chez les femmes il y a eu en 2013 au niveau des violences faites aux femmes il y a 4 femmes qui ont été sanctionnées pour meurtre à son conjoint 4 femmes contre 61 chez les hommes au niveau des viols 0 femmes 0 femmes à violer enfin je ne sais pas dans la réalité mais en tout cas il n'y a aucune condamnation chez les femmes qui violent un homme par contre 44 hommes ont été condamnés pour viol chez les femmes ça va vous suivez le cheminement c'est très compliqué au niveau des chiffres mais en tout cas ça marche comme ça 2013 toujours pour viol 1173 condamnations pour viol chez les hommes contre 15 chez les femmes ah oui hors du couple ah oui j'ai oublié de vous dire l'astroge je dis avant au sein des couples là c'est hors couple cette fois il y a eu 1173 hommes qui ont été condamnés pour viol contre 15 chez les femmes qui ont été aussi condamnés pour viol hors couple au niveau des autres agressions sexuelles 4941 hommes ont été condamnés contre 57 chez les femmes donc très peu de femmes mais ça existe quoi qu'il en soit ça existe chez les femmes il ne faut pas se dire qu'aucune femme n'est capable de violer ou d'agresser sexuellement un homme ça existe très faiblement mais ça existe c'est ce qu'il faut se mettre voilà donc ça c'était tous les chiffres qu'il fallait que je vous dise après je vais en parler en termes techniques au niveau des harcèlements des violences des lois et tout ça est-ce que tu veux dire vite fait ton avis sur tous les chiffres que je viens de dire surprise pas surprise est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné bah ouais c'est quand même une surprise quand même que il y a pas mal d'hommes qui sont condamnés mais bon c'est pas non c'est pas une surprise par contre non c'est pas une surprise mais bon après c'est pas assez selon selon les actes au niveau justice voilà c'est à dire que qu'est-ce que t'appelles qui n'est pas justifié au niveau de la justice qu'est-ce que t'appelles pas justifié il y a des actes qui sont commis voilà et qui sont où il y en a ils ne sont pas pénalisés alors moi ce que je reproche à la justice ce n'est que mon opinion quoi qu'il en soit tout ce qui est viol crime tout ça quoi qu'il en soit c'est puni quoi qu'il en soit en revanche sur les viols ce n'est que mon avis personnel je ne trouve pas assez puni pour moi les viols sont souvent punis comme délits au lieu de crime un crime c'est plus de 10 ans de condamnation judiciaire or il y en a certains qui ont puni pour viol avec moins de 10 ans je ne suis pas d'accord sur ça je ne donne que mon opinion personnelle il y a certains qui s'en sortent pour 5 ans des fois pour viol 5 ans pour moi c'est un délit ce n'est plus un crime je tiens à le redire et le répéter à nouveau un viol doit être sévèrement puni quel que soit l'acte quelle que soit la cause les circonstances surtout envers un enfant d'ailleurs d'une part et aussi envers les femmes ce n'est que mon opinion personnelle et qu'il fallait que je dise haut et fort terme technique harcèlement moral au niveau on va revenir un petit peu dans le domaine du travail discrimination au niveau du travail est-ce que tu vois ce que c'est qu'un harcèlement moral c'est quand par exemple un patron fait pression c'est un petit peu ça c'est à dire que le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail du stagiaire du salarié ou de l'agent public alors soit qui porte atteinte à ses droits et sa dignité soit qui altère à sa santé physique ou mentale ou soit qui compromet aussi son avenir professionnel donc un petit peu ce que tu viens de dire mais en version morale donc ces agissements bien sûr sont interdits et même en l'absence d'une lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et celui ou celle qui subit question comment faire pour alors c'est surtout chez les femmes parce que ce que j'appelle harcèlement moral parce que j'en ai beaucoup entendu en parler encore ces temps-ci certaines femmes dans les lieux de travail notamment dans les entreprises dans les hautes hiérarchies se font harceler on va dire moralement alors c'est moralement mais toujours dans les termes sexuels bien sûr c'est toujours dans des connotations sexuelles oui pour ça comment une femme peut se sortir de là tout ça parce qu'en fait elle est une femme donc une femme forcément après ça dépend après ça dépend si elle arrive à prouver ça c'est une autre chose voilà alors les preuves parlons-en quoi qu'il en soit je tiens à rappeler une énième fois quelque chose on en a beaucoup parlé dans les émissions précédentes rappelons un fait très clair toute plainte si vous portez plainte pour harcèlement pour violence pour tentative viol tout ce que vous voulez il faut que ça soit prouvé s'il n'y a pas de preuve automatiquement la plainte devient non lieu donc comment prouver un harcèlement moral après on en reviendra sur le harcèlement sexuel comment prouver un harcèlement moral au travail et par quels moyens par rapport au niveau des collègues alors que ce soit chez les hommes et chez les femmes parce que les hommes sont particulièrement visés en tant qu'homosexuels ça existe je tiens à le dire voilà après ça dépend par rapport à s'il y a des collègues qui subissent les mêmes choses essayer d'en discuter déjà avec les personnes en confiance alors c'est là qu'il y a un problème et après essayer d'apporter des preuves si je peux me permettre tu vas me dire si tu es d'accord ou pas je réentends tout ce qu'on m'a dit parce que j'ai beaucoup discuté avec une personne de ça quelqu'un me dit que c'est bien d'avoir il y a des témoins des collègues qui sont témoins mais qui n'osent pas témoigner en faveur de la victime de peur de perdre son emploi ça ça arrive alors est-ce que ça pourquoi c'est pas parce qu'une personne est témoin un témoin c'est un témoin et finalement quelqu'un qui ne se porte pas témoin ça devient quoi d'une part c'est un peu illégal quelque part un témoin qui est témoin qui ne témoigne pas pas forcément c'est pas illégal c'est pas reconnu dans la loi mais quelque part c'est hors la loi parce que c'est de la non-assistance à personne quand tu es témoin d'un délit ou d'un crime excuse-moi et que tu ne témoignes pas c'est un petit peu limite hors la loi pour moi après chacun est libre de oui mais ça devient un peu hors la loi de laisser en danger une personne ah oui non mais c'est sûr c'est de la non-assistance à personne en danger ça c'est clair et puis tout ça pour que passer à sa propre carrière bah ouais souvent c'est comme ça mais c'est normal ça non alors maintenant comment prouver un harcèlement moral pour l'instant déjà après un harcèlement moral il y a le l'enregistrement vidéo et l'audio alors vidéo c'est plus difficile c'est difficile de prouver une vidéo parce qu'il faudrait que l'iPhone soit la caméra de la caméra de tout soit bien simplement des caméras de surveillance de l'entreprise il y a un moyen il y a un moyen au niveau du travail parce que c'est des tout petits trucs qui existent aujourd'hui il y a des petits voilà c'est ça il existe aujourd'hui il existe aujourd'hui des petites nouveautés techniques les stylos caméras les stylos caméras et aussi les lunettes les lunettes qui font caméras qui enregistrent alors bon bien sûr faites attention que les lunettes que ça soit pas bien visible que ça soit pas mais mais effectivement il existe aujourd'hui maintenant des stylos espions et des lunettes espions pour pour filmer on va dire les les un petit peu c'est ce qu'on voit un petit peu maintenant dans les caméras cachées pour filmer et puis pour prouver quelque part le le harcèlement d'employeur mais il faut que ça soit au bon moment aussi aussi sinon ça se fera pas après il y a il y a autre moyen c'est sûr avec les téléphones portables d'enregistrer par moyen de dictaphone et bien sûr en parlant des dictaphone un dictaphone tout simplement un dictaphone mp3 si possible mp3 oubliez maintenant les anciens dictaphone cassettes c'est bon oubliez maintenant aujourd'hui il existe des dictaphone mp3 qui peuvent aussi vous aider voilà par contre cacher bien les choses surtout après ça peut être même la preuve vidéo imagine si l'entreprise est sur un truc de sécurité avec des caméras de sécurité automatiquement ça peut faire ça peut jouer et que c'est fait et que c'est prouvé au niveau des caméras comme quoi qu'il y a eu harcèlement voilà ça peut jouer en faveur des victimes est-ce que tu connais est-ce que tu connais les sanctions encourues pour harcèlement moral alors pour l'instant nous sommes que dans harcèlement moral non alors il y a trois sanctions possibles la première sanction ça peut être disciplinaire c'est à dire que tout salarié du secteur privé ayant commis des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaires il en est de même pour un agent public responsable de même agissement selon les procédures de sanctions applicables au secteur public bon bien sûr en espérant que disciplinaire que ça soit pas le haut placé qui harcèle parce qu'il n'y aura jamais de sanctions disciplinaires sur le haut placé avec de la chance alors si ça entre employé là c'est beaucoup plus facile ensuite sur la sanction civile la sanction civile c'est que l'auteur du harcèlement moral peut devoir verser à sa victime des dommages et intérêts jusque là tout va bien maintenant sur le côté pénal combien d'emprisonnement possible je sais pas pour harcèlement moral alors déjà un harcèlement moral c'est un délit c'est un délit donc forcément délit c'est en dessous de 10 ans c'est 2 ans le harcèlement moral c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende donc faites vous plaisir chers amis si vous êtes harcelé dans le travail par contre attention si vous voulez que ça fonctionne au niveau des sanctions et au niveau de la plainte faites le plus possible de preuves sans preuves vous n'aurez rien jamais c'est très important j'insiste là dessus parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter la machine harcèlement sexuel maintenant là on passe dans un niveau au dessus harcèlement sexuel déjà il y a une loi la loi du 6 août 2012 qui est relative au harcèlement sexuel qui donne une définition plus précise mais également plus large du délit du harcèlement sexuel elle aggrave aussi les peines maximales et réprime aussi les discriminations commises à l'encontre des victimes de harcèlement sexuel et enfin elle renforce la prévention du harcèlement sexuel dans le monde professionnel alors l'objectif est clair c'est qu'il faut prévenir ce délit il faut encourager les victimes à dénoncer rapidement les faits c'est ce qu'on a dit tout à l'heure on encourage à ne pas les garder pour soi et troisième chose c'est aussi concernant l'entourage à témoigner des faits de harcèlement c'est ce qu'on a aussi dit il y a 5 minutes c'est que les témoins ne doivent pas se taire ah non voilà et là nous sommes dans du harcèlement sexuel c'est quand même plus grave que moral déjà donc j'espère que les témoins ne sont pas stupides à ce point de garder pour eux c'est grave le harcèlement sexuel c'est très très grave c'est psychologiquement psychologiquement c'est difficile de s'en sortir de ce genre de harcèlement des fois donc certains ont une certains du cas par cas ont une fragilité psychologique voilà et qu'ils ont du mal à se sortir de là et puis voilà je ne sais pas comment expliquer il y a une histoire d'intérêt derrière aussi pour ceux qui ne le font pas rappelons autre chose c'est que le harcèlement sexuel est aussi un délit le harcèlement sexuel puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende autant que le harcèlement moral quand on y réfléchit par contre c'est que ces peines peuvent être doublées par rapport à la situation antérieure de la personne donc ça peut être alors il y a aussi ça peut être 4 ans comme 660 000 euros d'amende en revanche il peut y avoir aussi des circonstances aggravantes qui portent des peines à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si par exemple la personne par une personne qui abuse de l'autorité et qui lui confère ses fonctions sur une personne mineure de moins de 15 ans je rappelle que la majorité sexuelle c'est 15 ans sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge à une maladie à une infirmité oui quelqu'un qui est handicapé c'est très grave aussi à une déficience physique psychique ou un état de grossesse qui est apparente ou connue de leur hauteur moi je ne trouve pas ça gravement puni 3 ans je vais dire mon opinion après et aussi sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale qui est apparente ou connue de l'auteur alors moi je ne suis pas très content du délit je vais t'as dire je suis d'accord pour les petits délits à 2 ans mais là on parle quand même de circonstances aggravantes quand même 3 ans c'est faible surtout sur une personne handicapée par exemple alors là ça devrait être 6 ans voire 7 ans c'est quand même hallucinant de se dire qu'on peut abuser harceler sexuellement un handicapé et que cette personne est punie que de 3 ans non ça franchement non après ça dépend comment c'est ben je suis désolé déjà mineure de moins de 15 ans non non c'est pas possible seulement 3 ans c'est très faible ensuite une personne infirme ou handicapée seulement 3 ans c'est très faible après ça dépend de la justice oui mais bon quand même c'est quand même un harcèlement il n'y a pas d'acte c'est vrai qu'il n'y a pas d'acte sexuel il n'y a pas de pénétration tout ce que vous voulez d'accord mais je suis désolé envers des personnes faibles abus de faiblesse tout ce que vous voulez harcèlement sexuel envers des personnes oui pour moi qui ont des capacités restreintes notamment les handicapés moi je trouve ça faible c'est très très faible il faudrait au moins 5 au moins parce que là franchement c'est très très faible ce n'est que mon opinion personnelle donc les sanctions faisant suite du harcèlement sexuel c'est que l'une des nouveautés de cette loi du 6 août 2012 que je vous ai parlé il y a 5 minutes c'est de sanctionner les discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel qu'elles aient ou non lieu dans le cadre des relations de travail sont par exemple sanctionnées par la loi premier point le refus de fourniture d'un bien ou d'un service comme par exemple la location d'un logement ou l'entrée dans un lieu public les discothèques et bien oui ça existe et deuxième point il y a le refus d'embauche la sanction ou le licenciement d'une personne donc ça c'est le sujet de la discrimination c'est cette loi du 6 août 2012 qui condamne ça alors ça refus d'embaucher refus d'embaucher en tant qu'homme ou femme ou n'importe quoi si ça correspond à une des vins de discrimination et je rappelle un détail c'est que parmi les 20 discriminations il y a en raison du sexe c'est à dire entre homme et femme si vous êtes refusé si il y a un refus d'embauche parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes un homme c'est punissable parce que ça reste une discrimination ensuite si dans un logement ou dans une entrée dans un lieu public les discothèques si on vous dit parce que vous êtes un homme c'est aussi interdit ça existe maintenant ça alors c'est alors il y a le refus de fourniture d'un bien ou d'un service comme par exemple la location d'un logement ou l'entrée dans un lieu public la discothèque etc si on vous dit désolé vous êtes refusé parce que vous êtes un homme non plus c'est interdit dans un lieu public il faut quand même association tout ce que vous voulez même chose donc ça c'est il fallait quand même le dire concernant les violences faites aux femmes donc là premier point c'est que la violence contre les femmes est une violation des droits de l'homme point numéro un point numéro deux c'est que la violence contre les femmes résulte d'une discrimination à l'égard des femmes tant dans le droit que dans les faits ainsi que dans la persistance d'inégalité entre hommes et femmes point numéro trois c'est que la violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de progrès dans certains domaines comme l'élimination de la pauvreté la lutte contre le sida le HIV et aussi la paix et la sécurité quatrième point toujours sur la violence la violence contre les femmes et aussi les filles n'est pas inéluctable et sa prévention est non sûrement possible mais essentielle et enfin cinquième point c'est que la violence contre les femmes est un problème mondial c'est pas qu'en France que ça existe parce que figurez-vous que jusqu'à 70% des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie dans le monde et pas qu'en France dans le monde 70% alors il y a un chiffre récent on dit que on parle de 100% maintenant on en a parlé il n'y a pas très longtemps c'est qu'aujourd'hui maintenant 100% se disent victimes de violences notamment dans les transports par exemple qui se disent aujourd'hui maintenant victimes de violences que ce soit violences harcèlement sexuel tout ce que vous voulez maintenant on parle de 100% alors en France une femme sur 10 déclare avoir subi des violences conjugales c'est un chiffre il faut le dire aussi et la mobilisation de chacune et chacun est donc essentielle alors si vous êtes victime ou témoin ça c'est très important les témoins sont aussi concernés si vous êtes victime ou témoin d'une violence faite aux femmes ou même d'un homme parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées d'une violence concrète il faut appeler tout simplement le 3919 c'est quelque chose qu'il fallait que je vous le dise n'hésitez pas c'est gratuit c'est anonyme n'ayez pas peur ils peuvent vous conseiller vous recommander plein de choses il faut appeler le 3919 si vous êtes victime ou témoin même les témoins vous êtes concernés par ça n'hésitez pas à appeler ce numéro c'est gratuit comme je vous ai dit c'est anonyme en revanche ils peuvent beaucoup vous conseiller sur les démarches à suivre et aussi vous écouter notamment les victimes concernant les écarts de salaire on va revenir au niveau technique on en a parlé au début c'est qu'en dépit des avancées les inégalités de salaire alors là nous sommes en 2015 alors attention ce sont des chiffres tout frais que je vais vous dire qui datent de un mois à peu près donc en dépit des avancées les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes demeurent y compris chez les moins de 30 ans donc avant l'âge de 30 ans les écarts salariaux entre les hommes et les femmes cadres atteignent près de 5% en moyenne et avec l'âge la différence de traitement devient deux fois plus importante c'est à dire 10% d'écart vers 40 ans et 12,5% après 50 ans ça veut dire plus l'âge passe et plus les écarts de salaire grandissent c'est pas normal c'est quand même hallucinant et tout âge confondu alors attention écoutez ça tout âge confondu nous sommes en 2015 2015 ce sont des chiffres récents que je suis en train de dire tout âge confondu une femme cadre perçoit un salaire brut inférieur de 8,5% à celui d'un homme cadre 8,5% d'écart brut entre l'homme et la femme ça fait un peu plus de 6% net voilà et à ce jour le salaire médian des hommes cadre est de 15,7% supérieur à celui des femmes médian c'est énorme c'est encore plus fort que tout à l'heure on en avait dit tout à l'heure on a parlé de 20% 15% c'est toujours grand c'est toujours haut la loi du 4 août exige 6 j'en parlerai tout à l'heure pour finir le sujet concernant il y a une journée est-ce que tu étais au courant qu'il existe une journée de l'égalité salariale alors je l'ai appris je le dis franchement je ne le connaissais pas c'est la première fois que j'en entends parler il existe une journée de l'égalité salariale qui a eu lieu le 7 avril dernier d'ailleurs cette journée qui a été l'occasion de revenir sur les disparités hommes-femmes et qui est aujourd'hui qui est encore loin d'être résorbée donc selon Najat Vallaud-Bekhassem ministre qu'on connait ministre des femmes moins de 10% des femmes négocient leur salaire au moment d'être embauchées alors que plus de 50% des hommes le font c'est moche ensuite Najat Vallaud-Bekhassem rappelle que les femmes ont plus de difficultés à être promues leurs employeurs envisageant dès le recrutement la possibilité qu'elles aient des enfants et congés parentaux on l'a dit tout à l'heure ça et enfin selon le rapport de Business and Professional Women la France fait partie des pays d'Europe où l'écart des salaires entre les hommes et les femmes est le plus important dans le monde ça ne m'étonne pas donc la France encore mauvais exemple décidément entre la liberté d'expression la semaine dernière et aujourd'hui au niveau de l'égalité hommes-femmes la France très mauvais exemple sur pas mal de points au niveau de l'égalité au niveau de la liberté très important fallait le dire je voulais aussi dire un message personnel c'est que comme j'ai dit tout à l'heure c'est que les femmes ne sont pas inférieures parce qu'il y a une phrase qui fait vomir en consultant les réseaux sociaux il y a une phrase qui fait vomir en disant que les femmes doivent obéir aux hommes car elles sont inférieures non et pourtant ça existe ah mais ça existe partout et ça existe c'est à dire que c'est une femme je n'invente pas ce que je suis en train de dire c'est véritable même sur internet il y en a encore qui ont ça dans la tête j'ai halluciné quand j'ai vu ces genres de sites des forums qui parlaient des femmes aussi bas de manière aussi bas il y en a même certaines personnes qui se justifient pourquoi les femmes sont inférieures il n'y a aucune justification à faire que les femmes sont inférieures ce qui m'emmerde comme je vous l'ai dit les droits de l'homme c'est gentil les droits de l'homme et la femme elle est où ? il y en a certains qui se disent il y en a certains qui ont juste ce qui a été dire là je parle des hommes oui mais les droits de l'homme c'est uniquement pour l'homme parce qu'il n'y a pas la femme bah non bah non t'es désolé c'est valable pour tout le monde ouais mais il y en a certains qui utilisent ça en termes de disant l'homme c'est pour l'homme mais la femme comme elle n'est pas dedans elle n'a rien à dire bah non je suis désolé la femme déjà d'une part parce qu'il y a un texte qui existe sur les droits de la femme déjà d'une part et de deux ça serait bien que la femme et l'homme soient dans le même texte et pas l'homme d'un côté la femme de l'autre ouais non non ça c'est nul ça c'est l'homme et la femme dans le même truc dans le même panier c'est pas l'une ou l'autre séparé et j'aimerais bien que dans cette en plus on parle de déclaration universelle c'est pas très universel si on met que l'homme l'univers si on parle de déclaration universelle mettez les hommes et les femmes pas uniquement l'homme parce que sinon ça fait pas universel du tout je tiens à le dire bon ça c'était mon petit message personnel aussi est-ce que tu sais ce que c'est cette loi du 4 août 2014 alors en fait la loi du 4 août 2014 porte sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans plusieurs termes notamment sur le travail qui modifie d'ailleurs un certain nombre de dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale notamment le congé parental également les obligations de négocier et aussi les congés etc ouais l'homme maintenant par rapport au congé parental il a le droit à 15 jours alors c'est presque c'est pas tout à fait ça je vais expliquer au niveau du congé parental on va commencer par ça cette loi dit qu'une partie de la nouvelle prestation partagée d'éducation de l'enfant versée par la caisse d'allocation familiale et qui vise à indemniser le salarié en congé parental d'éducation sera reversée au conjoint la durée d'indemnisation dédiée au conjoint sera de 6 mois elle s'ajoutera à la même période de 6 mois qui existe actuellement et pourra être réévaluée au fur et à mesure deuxième point c'est qu'à partir du deuxième enfant les parents continueront à bénéficier de 3 ans d'indemnisation du congé parental à condition que le deuxième enfant en utilise au moins 6 mois les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à l'indemnisation seront prises en compte afin d'éviter que la conjugaison de la durée de partage et de la prestation définie en mois et du plafondage de l'enfant puisse réduire de facto la période reversée au second membre du couple troisième point c'est que si l'un des deux parents n'est pas éligible à la prestation partagée et d'éducation de l'enfant il n'y aura pas de partage imposé du congé parental logique quatrième point toujours sur le congé parental c'est que lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation et que chacun aura fait valoir simultanément ou successivement son droit à la prestation la durée totale de versement pourra être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang et qui sera fixé par décret cette durée étendue bénéficiera aussi à la personne qui assume seule la charge de l'enfant pour les couples qui assument la charge de deux enfants et plus le versement de la prestation partagée d'éducation pourra être prolongé jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu pour le complément familial afin de permettre une jonction avec l'entrée de l'enfant à l'école maternelle en cas de naissance multiple le congé parental d'éducation pourra être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants pour les naissances ou adoptions multiples d'au moins trois enfants il pourra être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant donc ça c'était sur le congé parental c'était compliqué je dis ça les gens vont se dire c'est du charabien mais c'est pas moi qui fais les lois donc je vous dis franchement ce qui est dit concernant maintenant deuxième catégorie c'est sur le retour à l'emploi en cas de période de chômage d'après toi comment ça se passe je sais pas non mais voilà le problème c'est que je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'ils nous ils nous mettent des lois on sait même pas c'est une loi récente aussi faut pas faut pas bien que tout le monde ne la connaît pas celle-là alors concernant le retour à l'emploi en cas de période de chômage une convention sera conclue entre Pôle emploi et la CAF afin de fixer les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation qui étaient en inactivité avant de la percevoir bénéficient des prestations d'aide au retour à l'emploi avant la fin de leur droit à la prestation bonne ou mauvaise surprise déjà on le savait depuis longtemps que la CAF et Pôle emploi sont liés ça on avait compris ça c'est pas nouveau ça a toujours été ça ne vous fiez pas aux apparences dites vous bien que Pôle emploi et la CAF sont liés et ils se parlent entre eux ils voient les dossiers de l'un et de l'autre sans cesse et pas uniquement sur le dossier du RSA mais dans tous les sens du terme je vous le dis franchement donc c'est pas une surprise ensuite sur le contenu de l'entretien de retour c'est que l'entretien de retour doit servir à organiser le retour à l'emploi du salarié déterminer les besoins de formation du salarié et examiner les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière c'est ce qu'a précisé la loi ensuite sur les obligations de négocier sur l'égalité professionnelle parce que jusqu'à présent d'ailleurs le code du travail prévoyait une négociation annuelle obligatoire sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre donc ça c'est l'article L2242-5 du code du travail au moins là dessus ceux qui ne savaient pas vous savez où c'est il y a un autre point c'est que le code du travail prévoyait avant une négociation dans le cadre de la NAO sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ça c'est la loi L2242-7 du code du travail donc voilà il y a aussi les conditions d'accès à l'emploi les conditions de travail etc l'articulation entre la vie professionnelle et tout ça donc toutes les lois du code du travail je pense que tout le monde connait un petit peu là dessus donc au final c'est que si un accord a été signé et qui comporte de tests, objectifs et mesures l'obligation de négocier deviendra triennale c'est alors que dans le cadre de la NAO qui sera suivie la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en absence d'accord la NAO portera alors également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes la loi prévoit un congé de 4 jours en cas de conclusion d'un PAX comme en cas de mariage sur justification du salarié ça c'est pas mal il y a aussi la protection du deuxième parent après la naissance il y a également la lutte contre le harcèlement sexuel qu'on a dit tout à l'heure qui est renforcée grâce à cette loi du 4 août la loi en fait modifie l'article L 1153-5 du code du travail qui précise désormais noir sur blanc que l'employeur ne doit pas seulement prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel mais aussi y mettre un terme et les sanctionner donc l'employeur a l'obligation de sanctionner et de stopper net toute forme de harcèlement sexuel dans l'entreprise la loi le précise là c'est une loi là on est très clair concernant la validation des sanctions renforcées en cas de discrimination c'est que le conseil constitutionnel a invalidé les dispositions visant à renforcer les sanctions en cas de discrimination ça c'est pas cool qu'est-ce qu'on peut dire en bilan par rapport à ce sujet qu'est-ce qui nous fait dire que l'homme n'est pas égal à la femme bah rien est-ce qu'on peut dire haut et fort qu'une femme ou qu'un homme enfin l'homme est égal à la femme la femme est égale à l'homme ah oui bon c'est vrai que physiquement sexuellement physiquement sexuellement on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes corps on n'a pas les mêmes corps d'accord on est d'accord mentalement parlant psychologiquement humainement parlant est-ce que l'homme est égal à la femme bah il devrait ça devrait ça veut dire que ça devrait être un devoir ça devrait être obligatoire c'est ça ouais qu'est-ce que d'après toi qu'est-ce qu'il faut comment convaincre autrui ou même surtout les hommes de mettre à de mettre à égalité une femme au même niveau que l'homme bah ça serait un peu plus de sensibiliser les hommes sur le respect et les sanctions qui risquent par rapport à l'inégalité envers les femmes sur le respect qu'est-ce que tu appelles par respect bah c'est de respecter simplement la femme en tant que femme en tant qu'être humain et non en tant qu'animal d'accord moi déjà comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de supériorité et il n'y a pas de loi du plus fort ça il faut bien le rappeler clair net et précis haut et fort c'est sûr l'homme c'est pas parce que physiquement il a un corps et puis voilà parce que c'est l'homme le macho de service qui c'est pas parce que c'est le macho le corps musclé le corps parfait le corps ci le corps là qui doit se sentir supérieur à la femme et la femme n'est pas faible une femme n'est pas faible quoi que ce soit physiquement psychologiquement une femme n'est pas faible c'est pas parce qu'il y a un petit écart physique de muscles de musculature de corpulence tout ce que vous voulez qu'une femme est inférieure à l'homme alors ça oubliez tous ces textes de bible de machin d'à l'époque comme quoi en disant que la femme est inférieure à l'homme non ça alors une fois pour toutes je vous en supplie nous ne sommes plus autant de l'époque romaine des bible et tout ça je vous en supplie c'est bon ça a évolué en 2000 ans quand même les mentalités les mœurs il y a plein de choses qui ont évolué alors qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui en 2015 que c'est exactement comme à l'époque de la bible c'est pas parce que la bible dit que la femme est inférieure à l'homme qu'il faut suivre ce que la bible dit c'est bon quoi il faut arrêter un petit peu ce délire et ce côté machiste à deux balles parce qu'il y en a certains qui fonctionnent bizarre tu te rappelles des émissions de confessions intimes que j'adore on adore cette émission confessions intimes quand il y a quelqu'un qui se comporte comme un macho tu es ma femme tu obéis ce que je dis tu fais ce que je fais tu fais ce que je dis tu fais ce que je fais je t'ordonne de faire ça l'autre image aussi qu'on voit aussi de l'homme avec la femme c'est le côté joli mon journal et toi tu fais le ménage et tu fais la cuisine oui mais moi j'ai travaillé toute la journée donc tu fais le ménage tu fais la popote est-ce qu'on doit dire quelque chose sur ce côté macho aussi quoi qu'il en soit une femme c'est pas une chose c'est pas un objet c'est pas un esclave c'est pas c'est pas votre 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 chose voilà c'est bien gentil le mariage mais on se marie avec une femme par amour et non par par intérêt alors ce qu'on appelle intérêt je parle pas de financier mais matériel on va dire du côté général bonne niche esclave ici et là pour faire des enfants tiens je te veux juste pour faire des enfants et après je te rejette comme une comme un torchon non s'il vous plaît quoi un peu de respect sur la personne n'oubliez pas qu'une femme porte quand même votre enfant pendant 9 mois on dit souvent que ça ça sera aussi autre chose qu'il faut dire on dit beaucoup il faut pas frapper une femme qu'un homme ne doit pas frapper une femme et c'est pareil pour une femme justement une femme ne doit pas frapper un homme c'est justement c'est justement c'est à 50-50 c'est justement ce que je comprends pas là si on revient sur le thème d'égalité je comprends pas ce genre de mentalité les hommes n'ont pas à frapper une femme bien sûr dans le truc logique les femmes n'ont pas énormément de défense n'ont pas énormément de capacité pour se défendre physiquement je suis d'accord en revanche et ça je l'ai déjà dit une fois c'est que les femmes aujourd'hui utilisent cette défense comme force en retour et après en insultant en dénigrant les hommes à leur guise écoute comme un homme ne peut pas me toucher ne peut pas me frapper écoutez je vais insulter l'homme à ma guise et même gratuitement ouais mais non non alors je suis pas d'accord je suis pas d'accord quand on parle d'égalité c'est égalité totale c'est pas comme je l'ai dit il n'y a pas plus fort que l'un il n'y a pas plus supérieur l'autre il n'y a pas plus l'un que l'autre non c'est tout le monde dans la même enseigne donc il faut bien se mettre en tête d'accord les femmes sont beaucoup victimes de harcèlement et je peux comprendre leur peur leur crainte leur façon d'être mais je suis pas d'accord sur cette méthode d'utiliser cette excuse comme force et après d'utiliser ça contre les hommes comme domaine et tout ça donc pour moi c'est autant les hommes que les femmes et visser vers ça en échange voilà dans tous les sens que ce soit les violences que ce soit les abus que ce soit aussi les injures que ce soit la manière de parler aussi parce qu'il ne faut pas oublier ce côté manière de parler qui est tellement déplorable un homme qui dit qui traite les femmes comme des je ne vais pas dire les mots en pleine radio sinon ça va notamment vous savez quand les femmes sont habillées de manière un petit peu provocante les hommes n'ont pas à insulter les femmes les femmes s'habillent comme elles veulent je crois il me semble il y a une loi qui interdit les femmes de s'habiller comme elles veulent ah non bon ça paraît surprenant il y a certains vêtements qui méritent un petit peu de critique mais on n'a aucun droit de juger quoi qu'il en soit l'apparence et les vêtements d'une femme vice-versa est-ce que les femmes ont le droit de juger l'apparence des hommes non non plus c'est ce qui me semblait aussi c'est ce qui me semblait il y en a beaucoup qui le font malheureusement voilà c'était un petit peu alors maintenant une dernière chose sur le côté professionnel maintenant c'est quand même on finira là dessus après on passe aux actus on fait la pause d'abord est-ce que tu peux au niveau professionnel ça serait bien que les entreprises si elles embauchent que ça soit une femme ou un homme que ça soit au niveau au niveau salaire voilà pour les femmes que ça soit si si tu as une annonce où c'est marqué payé au SMIC et qu'en fin de compte tu t'aperçois que la femme elle est payée en dessous du SMIC c'est c'est à elle de réclamer son manque son dû de l'attaquer directement en justice pour je répondrais autrement moi personnellement je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi c'est qu'avant de critiquer que ce soit un homme ou une femme il faut la laisser il faut laisser que ce soit l'homme ou la femme qu'elle montre on va dire son talent et ses compétences c'est pas parce que c'est une femme on se dit écoutez on va revenir sur le côté par exemple bâtiment vous savez c'est quelque chose de physique parce que c'est une femme écoutez vous êtes une femme vous n'aurez pas la force au lieu de la juger là dessus sur le terrain parce qu'elle est une femme il faut la laisser au moins un ou deux jours montrer sa compétence de quoi elle est capable exactement donc il ne faut pas juger le côté sexe voilà vous êtes une femme tout ça ça c'est le premier point même chose visez faire ça d'un homme à une femme après sur les harcèlements désolé c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut que vous soyez en couple en marié tout ce que vous voulez tout ça une femme reste une femme c'est un collègue de travail à traiter comme votre ami un homme une femme c'est une femme qu'il faut traiter différemment qu'un homme je ne sais pas si on y arrive à dire ça comme ça c'est différent mais quoi qu'il en soit ça c'est dit ça c'est fait et puis voilà et puis je pense que j'ai tout dit et puis bien sûr dans le travail ne traitez pas les femmes comme du cobaye sexuel c'est pas non plus ils sont là pour du travail ils ne sont pas là pour qu'on les voie comme de la viande on va dire ça comme ça c'est pas de la chair fraîche que vous embauchez c'est un employé c'est un salarié que vous employez pas de la chair pas de la viande merci quand même pour les femmes identiques pour les hommes au passage si je peux me permettre c'est pas de la viande fraîche à grignoter à guetter à harceler à faire du voyeur aller voir sur caméra non plus aller mater aller harceler aller faire des avances non c'est votre c'est votre employé votre collègue et non pas de la viande ça ça sera ma petite conclusion au niveau de au niveau du travail parce que ça c'est ça j'aime bien cette façon de dire bon ben voilà on a fait le tour retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3delevé .equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est parti c'est parti